Là, on la laisse comme ça, toute seule. Est-ce qu'on suit comme ça ? Oui, on va rentrer dans la première salle. On l'a fait beaucoup comme ça. Oui, OK. Philippe, c'est toi notre maître de cérémonie. Nous sommes tes choses, ce soir. Oui. On te suit, on regarde. Sans grande surprise, on va faire des choses assez chronologiques. Oui. On ne va pas commencer par Mathis. Ça aurait été sympa de le voir une fois. Donc, monsieur Philippe. Enfin, je peux tutoyer, on a dit. Oui, on a dit qu'on pouvait tutoyer, oui. Tu as déjà décidé d'un ordre, là ? Oui, parce qu'il n'y a peut-être que 2000 œuvres exposées, mais je ne les connais pas toutes. Donc, je vais vers les choses que je connais, par la mesure du possible. Si tu veux regarder d'autres trucs, évidemment, on regarde les toiles autour. Je ne serai pas assuré de pouvoir répondre à tes questions. Voilà. Je ne vois que par toi. Mon idée, moi, c'était vous présenter les collections, c'est de la chronologie, comment les choses évoluent. Je me suis beaucoup posé la question, deux questions, en fait. Je vais partir. D'abord, l'importance de la musique. Et en fait, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui font référence à de la musique, de plus en plus. Et puis, qu'est-ce que c'est que créer ? C'est quoi le processus qui amène à ce qu'on a là au mur ? C'est une œuvre d'art. On pourra même se poser la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'une œuvre d'art, en fait, à un moment donné. C'est vrai ? Qui définit les limites d'une œuvre d'art ? Pourquoi ça serait une œuvre d'art pour toi, Philippe, et pas pour moi ? T'aimais bien parler en marchand, bien. Déjà, là, il y a une chose qui est essentielle, c'est qu'à partir du moment où c'est dans un musée national, c'est une œuvre d'art. Enfin, dans le sens où on a déjà… Il y a des conservateurs avant nous qui ont considéré que c'était digne d'être exposés et que ça avait du sens, globalement, dans une collection nationale. Donc, c'est sûr qu'une fois que… Et on se posera la question avec un artiste qui est Marcel Duchamp, de justement savoir si ce statut va venir ? Non. Malheureusement, non. Ah, mais on se posera plus tard. Oui, oui. Ah, je sais que Marcel Duchamp, il allait venir. Non, Marcel Duchamp, il n'est pas vraiment dispo. Il n'est pas vraiment dispo, mais tu verras que c'est un artiste qui crée débat, en vrai. Qui crée débat, et qui a été fondamental pour le reste de l'art après. Tu vas voir. Ah, ben, tu verras. Tu verras, tu vas aimer. Ah, ça a l'air bien chaud, là. Mais lui, c'est un de ceux qui va poser la question de savoir est-ce que le statut d'œuvre d'art, c'est une chose qu'on peut remettre en question ? Mais bon, ça, je vous en parlerai tout à l'heure. En fait, on verra et on en parlera plus tard, je pense. Enfin, Philippe en parlera largement mieux. Mais c'est qu'en gros, et en vrai, qui décide ? Qui décide ? Qui décide et se dit, oh, ben tiens, ça, c'est considéré comme un chef d'œuvre ou pas ? Est-ce que si une œuvre d'art n'est pas dans un musée, est-ce que c'est une œuvre d'art ? Ben, il y a des œuvres d'art qui sont dans des collections privées. Oui. Le musée, ce n'est pas la seule institution qui donne ce statut d'œuvre d'art. Mais le consensus, c'est que tout le monde doit reconnaître l'œuvre comme étant une œuvre majeure. Mais c'est qui, tout le monde ? Ça, c'est une bonne question. Parce qu'on aimerait que tout le monde puisse s'emparer de cette question. Il y a plein de personnes qui n'ont pas accès à des musées ou qui n'ont pas spécialement la conscience que ça peut être déterminant dans une vie, d'aller au musée. Donc, effectivement, il faudrait que cette question puisse être posée à tout le monde pour que chacun décide collectivement de savoir ce que c'est qu'une œuvre d'art. Un des grands consensus, ce n'est pas dans ce musée-là, c'est la Joconde au Louvre. On peut demander à n'importe qui à travers le monde quand on voyage. Moi, je ne trouve pas. Alors, après, ça se discute à un niveau personnel. Et je ne suis pas sûr que quand tu poses cette question-là, tu m'interroges sur le statut d'œuvre, d'œuvre d'art, ou si tu m'interroges sur ton goût à toi. Tu as le droit de ne pas aimer. Par contre, tu es obligé de considérer qu'il y a quand même 10 millions de visiteurs par an qui viennent la voir. Et donc ça… Ah ah ! Et là, qu'est-ce que tu vas dire à ça ? Ah ouais ? Bah ouais ! Et bah, Mister Beast, il a 10 millions de vues sur toutes ses vidéos, ce n'est pas une œuvre d'art ? Ce n'est pas pareil, parce que ce n'est pas pareil. En soi, non mais oui, mais qu'est-ce qui fait que ce n'est pas une œuvre d'art, le fait qu'il fait ses vidéos ? Bah oui, c'est sûr que c'est une œuvre d'art avec un moyen différent, parce que là, on parle de peinture. Bah, on va justement regarder la peinture. On va y aller. Ah ah ! Non, mais c'est vrai. Je voulais commencer, donc dans cette question de la chronologie, d'abord les collections, on vous l'a dit, ça commence en 1905. En gros, 1905, c'est une année qui a été déterminante à travers une exposition où des artistes vont montrer des toiles qui sont jugées comme étant différentes. On va dire que c'est des fauves dans une exposition de peinture et donc du coup, on va appeler ça le fauvis. Création de la loi de la laïcité. Aussi. Il s'est passé pas mal de choses, effectivement. Ah oui, donc là, ce soir, tu es venu prouver. Tu es venu mettre tes dates, tu es venu montrer ce que tu connais. Moi, j'aime bien le côté quiz. Bah oui, mais c'est important, je pense, à rappeler quand même. Oui. C'est très chou. On verra si ça n'a pas des répercussions du coup sur la peinture. Peut-être, on se posera la question. En tout cas, effectivement, c'est une rupture par rapport à ce qu'on a dans des collections d'autres musées. On va à Orsay, par exemple. On va avoir cette évolution de la peinture autour de la question de l'impressionnisme, les rapports entre la lumière, la couleur, la perception des couleurs. Et là, on a une nouvelle génération qui va encore plus loin. Et de Rhin, ici, précisément, il est sur les traces de Claude Monet. Il a quel âge ? À ce moment-là ? Il y a des questions auxquelles je ne pourrais pas répondre. En 1906, je ne sais pas quel âge il a. Non, mais quand il a dessiné... Ah, OK. Je n'en sais rien. Environ, on va franches. On va dire entre 30 et 40, sûrement, un truc comme ça. Ah, OK. Ouais, c'est 30 et 40. Ouais, peut-être une trentaine, je n'en sais rien. Mais une trentaine d'années, on va dire. En tout cas, c'est déjà un artiste. Je voulais voir si toi, tu pouvais le faire avec ton âge ? Si toi, ton âge... Non, 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 pas du tout. Non, 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 pas du tout. Non, c'est excellent. Alors, qu'est-ce que toi, tu vas trouver excellent, par exemple ? Si tu devais décrire un exercice de base, si on doit décrire une œuvre à quelqu'un qui ne peut pas la voir ? C'est que malgré le brouhaha artistique qu'il y a, on arrive tout de même à définir chaque élément de son dessin. Oui, je trouve ça fou. C'est que... Je ne vais pas dire qu'il dessine comme un manche, mais malgré ça, on arrive très bien à identifier toutes les parties du dessin. Alors, déjà, tu as mis en lumière quelque chose d'important, c'est la question du dessin. Quel est le rapport entre le dessin et la couleur ? Est-ce que De Rhin va faire du dessin l'élément essentiel de sa toile ? Est-ce que c'est la chose qu'on vient regarder ? Clairement, moi, c'est juste la couleur. Je trouve que la couleur est grave stylée, mais à part ça, quand on voit, en fait, ce n'est pas précis, tu vois. Souvent, je trouve que les choses les plus accessibles, c'est quand c'est vraiment précis et quand tu vois des portraits qui ressemblent parfois à des photos et du coup, tu t'identifies grave par rapport à ça. Vu que c'est entre guillemets large et pas vraiment précis, c'est surtout la couleur qui... Pourquoi l'oie les jaunes ? Alors, on va détricoter tout ça. Déjà, il s'est passé quelque chose des fondamentaux au XIXe siècle, c'est l'apparition de la photo. D'accord ? Donc, cette question... Bah oui. Donc, du coup, on a toute une génération d'artistes, avant de Rhin, qui se posent la question du rapport à la représentation du réel. Puisqu'on a tout d'un coup un instantané, une image qui est celle prise par l'appareil photo, d'accord ? Qui est le réel. Est-ce que tout d'un coup, le rôle de l'artiste, ce n'est pas de donner une dimension supplémentaire à l'image ? Ah ! Comme les filtres sur Insta. Comme les filtres sur Insta, oui. Admettons. Après, le filtre, il est bizarre. On va dire un filtre artistique. Un filtre artistique. Du coup, pour Duran, puisque la photo, elle est à même de retranscrire ce que c'est que les quais de la Tamise à Londres, sa dimension personnelle, à lui, c'est effectivement ce que tu as vu, c'est la couleur. Comme on peut faire disparaître le dessin, alors tu as dit qu'effectivement, on continue à avoir des éléments distinctifs, mais malgré tout, le dessin disparaît derrière la couleur. C'est ça, la question principale dans la peinture de Duran. Maintenant, pourquoi la Tamise est jaune ? Oui. Pourquoi ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? La réponse. La réponse, c'est pourquoi pas. La réponse, c'est pourquoi pas. Pourquoi ce que je représente doit être forcément inscrit dans la copie du réel ? C'est qu'en gros, ils se sont dit à partir du moment où il y a des appareils photo, quel intérêt de faire strictement ce que l'appareil photo veut ? Il n'y a pas encore de photographie couleur. Il n'y a pas encore. Du coup, tu comprends, puisqu'il n'y a pas de photographie couleur, tu comprends l'importance de réfléchir autour de la couleur plus que du dessin. Mais je serais d'accord si tous les autres éléments du décor n'avaient pas de logique au niveau de la couleur, mais là, le truc, c'est que il n'y a quasiment pas de logique. Tous les autres éléments du décor ne me choquent pas au niveau couleur pour moi. Donc toi, quand tu sors de chez toi, tu as un ciel qui est rose quasiment tout le temps. Un petit coucher du soleil, on est à Toulouse. Ouais, OK. OK. En vrai, moi, je trouve que les couleurs, elles ne sont vraiment pas logiques. C'est-à-dire qu'en fait, rien que quand tu vois le pont, même le vert de cette couleur-là avec le pont, le fait que les bâtiments soient bleus, quand même bien précis comme ça, les pavés, c'est des pavés assez chelous. Tu as des pavés avec cette tête-là. Maintenant, si on regarde, la manière dont les couleurs sont associées, d'accord ? Tu as parlé du pont vert. Le pont vert, il est associé à une couleur qui, a priori, est une couleur qui ne se marie pas avec le vert, avec du bleu. Donc là, si tu regardes cette partie-là, on voit bien. Ce bleu très électrique associé à du vert, c'est des couleurs habituellement qu'on n'associe pas en peinture. Il y a un aspect de dissonance. C'est comme si ce n'était pas agréable à regarder. D'accord ? OK ? Non, c'est vrai, c'est un bleu très jean. Oui. En tout cas, il y va. Il n'essaie pas de noyer le bleu dans une couleur qui soit un peu palote. Ici, il y va. Donc ça, ça va être un élément qui va être important, comment les couleurs entre elles réagissent. D'accord ? Il faut savoir qu'auparavant, il y a toute cette génération des impressionnistes qui va beaucoup théoriser ou beaucoup se plonger dans des recherches scientifiques sur la manière dont on perçoit les couleurs. Et notamment, Chevreul, qui est un scientifique, on a déjà parlé. Chevreul. Ça me fume à quel point tu... Tout dans ton cerveau, il y a tout qui s'actionne là. Il y a que des lumières, que des connexions neuronales qui se font là. Oui. Oui. Oui, c'est ça, oui. T'es trop concentré, ça me termine. Oui, mais c'est parce que je suis trop intéressé. T'es concentré ? Non, mais je ne l'ai jamais vu comme ça toute ma vie, donc... Moi, je suis assidu. Moi, je vois ça, c'est... En tout cas, Chevreul, donc ce scientifique, en 1839, il se pose la question de comment les gens perçoivent les couleurs. Et il se rend compte qu'en fait, notre perception, déjà, c'est une perception qui est très individuelle. On n'a pas tous la même perception de la couleur. Et surtout, cette perception, elle va dépendre de l'environnement autour de la couleur. Ce bleu, peut-être qu'il paraît encore plus électrique parce qu'il est associé à une couleur qui lui est... Le vert, il n'est pas une couleur complémentaire. D'accord ? Quand on était petit, on a tous fait sur un cercle les couleurs primaires. Non, mais nous, toi, on a tous fait ça à l'école, je pense. Peut-être dessiner un cercle avec des couleurs, le jaune, le bleu, le rouge, et puis après, on met toutes les nuances entre les couleurs. Non, mais ça, ça existait même d'époque. Non, même à l'époque. Ça se met en... Ah oui. À ce moment-là, oui. Ça se met... Tout d'un coup, on va comprendre l'importance de l'association des couleurs. Ça existait déjà avant. Cette question de quelles couleurs on va marier entre elles. Mais tout d'un coup, ça devient essentiel, en fait. Parce qu'on crée des ruptures. Avec ce bleu-vert, on crée une rupture. C'est OK, ça ? Non, non, c'est OK, mais... Il y a un truc qui te chagrine. Non, mais c'est une vérité de l'époque, quoi. C'est pas une vérité d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ça te semble pas être... Comment dire ? C'est... En vrai, même aujourd'hui, c'est bizarre. Non, arrêtez. Ah oui ? Non, aujourd'hui, il y a même des maillots de foot avec des couleurs qui n'ont rien à voir, des vêtements. Maintenant, c'est devenu normal, le mélange des couleurs. Oui, mais c'est pas savoir si c'est normal ou pas normal. C'est comme on le perçoit. Non, mais il n'y a plus rien de choquant, je trouve, moi. Toi, dans ta tête, là, même moi, là, dans ma tête, ça ne veut pas dire que c'est choquant. Ça ne veut pas dire que je vais être en mode que je vais exploser mon tee-shirt et que je vais me dire que ce n'est pas normal ce verre bleu. C'est juste qu'en vrai, à l'œil, c'est particulier. À l'œil, ton œil, il n'est pas habitué à voir ça, je trouve. Toi, t'es... Non, bah... Non, quand je suis arrivé, genre, ça ne m'a pas... D'accord. Ça ne m'a pas... Non, mais après, encore une fois, la perception, elle est très personnelle. On n'a pas tous la même. Non, ça ne m'a pas... Mais je pense qu'à l'époque, peut-être qu'à l'époque, quand ils ont vu du verre et du bleu, ils ont dit « Mais il est fou, je ne sais pas, mais c'est un malade ce mec. » Oui, ça, c'est sûr. Ah, ils se sont dit ça à l'époque. Bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il veut ? Il cherche la merde ou quoi ? Mais moi, là, j'ai vu ça, je me dis « Ok, cool ! » Mais à l'époque, peut-être que ça devait vraiment être une dinguerie. André de Reims, c'était un loco, genre. Oui. Mais c'est exactement ce que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit « Pourquoi l'eau, elle est jaune ? » Oui, mais du coup, pour l'époque, c'était crazy, quoi. Oui, mais comme ce que tu as dit. Tu as dit « Pourquoi l'eau, elle est jaune ? » Donc, ça veut dire que même toi, dans ta tête... Non, mais parce que là, il a cherché, là. Ah oui, il a cherché. Genre un pont vert bizarre avec des peintes bleues. « Ok, cool ! » Ma petite cousine, elle fait les mêmes ponts. Mais l'eau jaune, il cherche la merde. Quand il pointe de l'eau en jaune, il veut nous faire passer un message. Et c'est ce que tu as dit juste après. Oui, c'est le fait que tout était une liaison des couleurs. Et que, encore une fois, pour lui, représenter le monde, ce n'est pas représenter le monde tel qu'il est. Ça n'a plus de sens. C'est le représenter à sa manière, en fait. Il y a vraiment une volonté d'inscrire la couleur comme étant l'expression de quelque chose de très personnel. C'est pour ça que toi, tu ne perçois pas comme nous. Ce n'est pas très grave. On s'en fiche. Parce que la couleur, elle sert aussi à ça. Maintenant, si tu regardes la touche, la manière dont il va peindre, que tu as décrit comme étant les pavés, on voit que la touche est dissociée. Il ne cherche plus à fondre les couleurs. Si tu avais montré une peinture très classique, tu aurais vu que ça aurait été très léché, très lisse. Là, on voit qu'il y a vraiment des coups de pinceau. C'est des choses qui apparaissent vraiment sur la surface de la toile. Et je trouve que c'est dur à capter pour un œil quand tu as un œil qui n'est pas habitué. Moi, je vois ça. Je me dis... On n'a pas le droit de toucher. Non, mais là, il y a une vitre. Mais quand même. Ce qui m'a dit que si on touche, il y a des... Tu peux te faire... Oui, je pense que tu te fais casser la gueule. Ah oui. Donc là, à tout moment, le live, il se transforme en live de Street Fight. Oui, c'est vrai. Restons dans les musées. Mais en vrai, moi, j'ai du mal à avoir la sensibilité quand tu as des mouvements de pinceau comme ça. J'avoue que je suis beaucoup plus dans le... Quand les lignes, elles sont régulières. Ah, mais ça, on va en parler. Parce qu'il y a un moment donné où dans la peinture, la question du geste... Ils n'en pouvaient plus. Non, mais ça va devenir déterminant. C'est-à-dire que... Mais on verra ça plus tard. Mais en tout cas, là, on voit... On commence à voir cette question du geste. C'est-à-dire que l'artiste, là, quand il laisse la peinture en épaisseur avec son pinceau, on peut presque le voir peindre. Là, on comprend quel était sa... Mais ça met combien de temps un tableau comme ça ? Pas très longtemps. Je n'en sais rien. Combien il a mis de temps ? Mais environ... Ça peut mettre combien de temps ? Quatre mois, ça dépend des artistes. Ce serait aussi peut-être qu'à un moment, il la peint, je ne sais pas. Il avait peut-être un état d'humeur différent ou une santé différente. Peut-être... Je ne sais pas, il était moins agile ou je ne sais pas. Je n'en sais rien. Peut-être qu'il avait... Il avait envie de peindre d'une manière différente en jouant. Après, en août, il voulait peindre d'une autre manière. Admettons. Par contre, il a fait le choix de l'exposer. Il est fier de ce qu'il a fait quand il l'expose. Il n'y a rien qu'il ne reconnaît pas comme étant de son geste. Mais je trouve qu'en vrai, l'évolution, on a vraiment l'impression que ce n'est pas une peinture qui est régulière dans sa tête. C'est-à-dire qu'en fait, il a des humeurs différentes. Quand tu vois des mouvements, à un moment, c'est en haut. Le truc... Enfin, l'eau jaune, c'est horizontal. Le ciel, c'est... Je pense, par exemple, là, peut-être qu'il était un peu triste. Là, il avait la dalle. Là, il avait faim. Il fait horizontal. Là, il a envie de tenir. En l'occurrence, il est parti à Londres, d'accord, à ce moment-là, sur les traces de Claude Monet. D'accord ? Ah, mais en plus, oui. Claude Monet. Oui, Monet, donc le boss de l'impressionnisme. L'impression sur les loups. Voilà. Oui, je connais. Il est parti deux fois à Londres, d'accord ? Et là, c'est le marchand d'art, le volard, qui suggère à Derain de faire la même chose, d'aller à Londres et de faire un peu les mêmes sujets. Donc, il est aussi là en train de nous dire qu'un grand maître avant lui, quelqu'un, un artiste, enfin, qui a déjà une notoriété à représenter la tamise, il va le faire, mais à sa manière. D'accord ? Monet, on a des petites touches dissociées. Il va accumuler plein de touches de couleurs qui vont se mélanger optiquement. Visuellement, on a l'impression qu'elles se mélangent. Lui, Derain, il va plus loin, les touches, il va vraiment les dissocier. Et là, on voit vraiment le jaune, c'est plein de surfaces géométriques qui sont juste à poser. Mais je fais peut-être le maxeur, c'est peut-être un lien qui n'existe pas. D'accord. Peut-être que je parle du principe que ça n'existe pas, mais cette couleur-là, elle me fait trop penser au soleil couché, l'impression soleil levant, le rose comme ça, un peu, je ne sais pas, dans ma tête, quand tu me parles de monnaie, là, maintenant, je fais un lien. Alors qu'avant que tu m'en parles, je ne faisais pas ce lien-là. Mais je ne sais pas si c'est un truc qui n'existe que dans ma tête, c'est parce que tu m'en as parlé, ou je suis biaisé. Mais ce rose-là, il est vraiment particulier. Oui, après, on peut... Effectivement, par exemple, la grosse différence entre le bleu et le rose, c'est que le rose, c'est déjà une couleur mélangée. D'accord ? Oui, c'est ça. Il a mélangé des couleurs pour avoir ce rose. Le bleu, c'est presque comme s'il était pur, comme s'il avait utilisé la couleur telle qu'elle sort d'un tube de peinture. Mais c'est ça... Je ne sais pas, ce tableau, il me pique, tu vois. Il te pique ? Non, mais... Je ne sais pas... Genre là, t'es... Il t'a piqué, mais dans quel sens ? Je ne suis pas... Il ne me chauffe pas. En fait, c'est intéressant, mais ce n'est pas un tableau que pas quand même, toi. Mais c'est notre rose, c'est nos goûts. Alors, je vais vous mettre à l'aise tout de suite. Je vais vous montrer plein de choses que je n'aime pas. Ah ouais ? Bah oui. Tu n'es pas obligé d'aimer quand tu regardes un truc. Mais par contre, tout est... Mais par contre, à mon avis, ce qu'on doit faire, c'est systématiquement se poser des questions. Ouais, mais du coup, c'est intéressant. L'histoire que tu as racontée par rapport à la période de la photographie, par rapport aux couleurs, etc., je trouve ça grave intéressant. Mais là, après, il y a une différence entre trouver quelque chose d'intéressant et trouver quelque chose de beau. C'est vrai. Moi, je te trouve intéressant et... Ouais. Non, mais maintenant que tu le dis, c'est vrai que c'est claqué. Non, tu vois, tu as voulu te venger parce que je vois... Non, je suis le même avis de toi maintenant. Non, tu as voulu te venger. Mais je ne sais pas, en termes purement esthétique, j'avoue que je n'accroche pas par rapport au mouvement de peinture. Mais en termes de couleurs, je me trouve vraiment stylé. Par contre, on peut reconnaître quand même que c'est un parti-pris, c'est un choix esthétique qui est quand même assez radical. Oui, vraiment. Ah oui, mais ça à 100%. Et même, moi, je te dis, je trouve ça trop intéressant la gestion des couleurs et la gestion de la lumière, je le trouve grave intéressant. Mais moi, je trouve qu'il a des couilles. Parce que faire une peinture avec des traits, comme ça, là, c'est ça que tu dis. Il met un coup de pinceau à chaque fois. Il faut avoir des couilles pour se dire que ça, ça va marcher. Alors qu'à côté, il devait y avoir des mecs qui faisaient de la peinture. Ah, tu considères que c'est plus facile ? Non. Au contraire. Ce qui est intéressant, c'est de voir tout ce qu'il fait après, en fait. Grotesque. Parce que, non, mais en fait, après, il va revenir, il va faire de la nature morte. Ah oui ? Donc, il va changer. Oui, assez lécher. Il a changé de flot. Ah oui ? Montre-nous. Non, il n'y en a pas. Ah oui ? Mais, on va juste changer de... Non. Je crois que c'était le barfait de la LFL. Oh, la sculpture. Là, je voulais vous montrer Picasso, du cubisme. Picasso, là, on a Braque, son petit camarade. On a Picasso... C'est celui-là, Picasso ? Non, le haut mur, là-bas. Et puis après, on ira regarder le joueur de guitare. Je me souviens de celui-là. Oui. Alors, il y en a plusieurs qui ont été faits sur le thème du joueur de guitare. Peut-être si on commence par Picasso. Elle s'appelle comment ? Buste de femme. Buste de femme ? Oui. Mais il ne doit pas donner de nom. Non, il nomme pas son modèle. D'accord ? Donc, ce n'est pas ça qui est important, finalement. Ce n'est pas la personne qui le représente. C'est ce qu'il en fait. C'est une bonne remarque, en fait. S'il l'avait appelé Fernande, c'est vrai que ça compte. C'était sa compagne à l'époque. Ah, OK. Oui. Non. Non, mais tu as compris. Je suis dit, non, tu aimes bien ce prénom. S'il l'avait appelé Fernande, ça aurait été un portrait. D'accord ? Qui représente la personne, sa compagne. C'est vrai que c'est la différence. Ici, c'est un buste de femme. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'il n'est pas dans la représentation de quelqu'un. Oui, montrer surtout, montrer le tableau de nouveau. Donc, nous, c'est bon, les gens connaissent. Là, c'est vraiment plus un exercice de style. Il est en train de nous démontrer que quand il fait un buste de femme, il le fait à sa manière. D'accord ? Pour comprendre, déjà, est-ce qu'on est, d'après tout, dans une esthétique classique ? Moi, je pense qu'on n'est pas du tout dans une esthétique classique. Exactement. Parce que Picasso, à ce moment-là, on est vraiment au moment où il va complètement basculer vers le cubisme. La première œuvre cubiste, décrétée comme telle, c'est Les Demoiselles d'Avignon, 1907. C'est quoi, le cubisme ? Alors, on verra ça juste après. Et déjà, pour comprendre la question du cubisme, il faut d'abord commencer par la déconstruction de l'esthétique classique. D'accord ? Représenter, en gros, le modèle classique tel que tu peux aller le voir dans les musées de peinture et plus l'ouvre, ce n'est pas ça qu'il veut faire. C'est tellement différent. Oui, parce qu'en fait, quand on voit des portraits, et même quand tu as des portraits 17, 18e, c'est la notion de beauté qui est la même notion qu'on a au 21e, qu'on a maintenant à peu près. Alors que quand on voit le cubisme, c'est totalement différent. C'est des codes de beauté, des codes d'esthétisme qui ne sont pas, entre guillemets, logiques. Et même l'angle. Pourquoi il l'apprend comme ça ? Comme ça ? Ben, si tu regardes, il y a quelque chose d'assez paradoxal du coup par rapport à l'éclairage. C'est-à-dire que là, logiquement, si cette surface-là est éclairée, le nez devrait l'être aussi. D'accord ? Et tout d'un coup, on a l'impression qu'il est plutôt dans l'ombre. L'éclairage vient de l'opposé ? Ben, en fait, c'est la manière dont il va ombrer le nez et pas du tout logique. Donc ça veut dire que dans sa représentation, l'utilisation des couleurs, la représentation des choses, il est à nouveau pas dans le réel. Il n'est pas en train de représenter le modèle tel qu'elle est éclairée parce que sinon, on aurait de l'ombre ici et de la lumière ici. Ok ? Oui, en fait, c'est très particulier et même dans les couleurs, c'est... Mais peut-être que c'est des cernes, non ? Là, là ? Oui. Oui, c'est de la fatigue. Il a l'air bien fatigué, la dame, quand même. D'un coup, genre 20 minutes d'explications de couleurs pour dire « Ah ouais, c'est de ça. » Non, on a l'air quand même bien fatigué. Oui, c'est de la fatigue. Sur quel élément du visage il est en train de mettre l'accent ? Ah là, après ou trois. Oui, en vrai, le regard. On voit directement que tout est orienté sur le regard et même, ça sonne trop et dans des aspects de dépression et de tristesse sur les couleurs sont sombres. Ah ! Pourtant, pas tellement. Il y a toute une période où il était ce qu'on appelle la période bleue de Picasso. Il est vraiment là, plutôt triste et donc il va l'exprimer à travers le bleu. Là, il est sorti de... Justement, là, il est sorti de la période bleue. Il est passé par la découverte d'autres esthétiques, des choses qui vont le marquer. Moi, je trouve plutôt... Moi, je trouve que ça fait très... Moi, je pense que c'est une femme très dominatrice. Si on essaie de se sortir de la tête, la question est de savoir qui elle est. Ah ! OK ? Toi, t'as trop l'impression qu'à chaque fois, c'est des portraits. Genre, c'est quelqu'un de précis. Non, mais elle a un charisme un peu, tu vois. Elle en impose. Mais moi, je trouve. Mais moi, je trouve qu'elle a l'air trop triste. Même dans les couleurs, dans, je sais pas, dans le regard et tout. Si on se débarrasse, vraiment, si on s'intéresse qu'à la question de l'esthétique, d'accord ? Non pas ce qu'il a voulu dire d'elle, mais comment il a voulu la représenter. Que les couleurs, oui. Oui. Et si on essaie de chercher les sources d'inspiration de Picasso, vers quelle autre esthétique que l'esthétique classique il a pu aller chercher ? En fait, il y a deux sources principales qui l'ont inspirée. D'abord, la sculpture romane dans les églises. Deuxième chose, beaucoup plus déterminante, ça va être la sculpture africaine. D'accord ? Une fois, je vous ai dit ça. Pour regarder le portrait, est-ce qu'on ne retrouve pas du masque africain ? J'allais le dire. Bah oui. En vrai, dans le nez surtout. Ah ouais. Quand je suis arrivé au premier truc que je me suis dit, je me suis dit qu'elle a un masque. Ah, t'auras dû le dire. Ah ouais, mais j'ai peur, je crie, j'ai déjà une connerie. Il n'y a pas de... J'avais un masque dans Crash Bandicoot. Oh, la ref ! Je te jure, c'est vrai. Référence vidéoludique, Philippe. Ah ouais, il faut une vidéoludique à l'ancienne. D'accord. Ah ouais, le masque comme ça. Non mais c'est vrai que même dans les cheveux, maintenant que tu le dis, ah ouais, t'aimes bien nous faire ça. T'aimes bien nous montrer un truc, nous mettre sur une voix totalement... Bah non, vous avez exprimé ce que vous voyez, c'est plus important finalement. Moi, ça ne me dérange pas, manipule-moi. Vraiment. Non mais manipule-nous, Philippe. Je préfère que vous ressentiez les choses, que vous disiez ce que vous pensez, parce que, encore une fois, oui, lui, c'est comme ça qu'il est venu à déconstruire l'esthétique classique par la sculpture africaine en partie, mais la façon dont vous la regardez aujourd'hui, ça vous appartient en fait et ça nous appartient, on n'est pas obligé de... C'est un truc de fou comment... Maintenant que tu m'as parlé de ça, j'ai l'impression qu'il y a plus de lumière dans le tableau et je vois moins le côté dépression de ce que tu me dis. Parce que c'est vrai qu'au début, j'avais vraiment l'impression que c'était très orienté sur le côté ombre, très orienté sur... Ouais, sur la personne en elle-même qui est un peu triste, mais maintenant que tu dis ça, ouais. C'est vrai que l'aspect masque africain, maintenant, on ne voit plus que ça. Et alors, après l'histoire de l'arrivée de l'art africain dans la peinture de Picasso et la peinture européenne au début du XXe siècle, elle est assez drôle. À l'époque, Picasso habite au bateau Lavoire qui est un bâtiment sordide, insalubre sur Montmartre. Oh, il habite là-dedans. Parce qu'il n'a pas d'argent. Ah, il n'avait pas percé encore. Ah oui. Ah oui, ok. À ce moment-là, 1906-1907, il a déjà des collectionneurs qui viennent acheter, mais il est... D'abord, il y a quelques collectionneurs et notamment une collectionneuse américaine, Gertrude Stein, qui va venir régulièrement aller acheter des tableaux à Picasso dans ce Toddy. Mais il n'a pas encore... Ce n'est pas encore Picasso. Ce n'est pas le nom qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, il est dans ce lieu, ils sont plusieurs artistes et son ami Apollinaire, qui est un poète, lui rend visite régulièrement. Et un jour, Apollinaire passe devant un garage automobile à Montmartre et il voit exposer des sculptures africaines. il va demander au garagiste qui s'appelle Paul Guillaume, en gros, ce que c'est, d'où ça vient, pourquoi. Et Paul Guillaume, en fait, lui avait besoin de caoutchouc pour réparer des pièces mécaniques. Et donc, il avait passé une commande, il avait acheté une caisse de caoutchouc qui devait arriver du Gabon. Quand il ouvre la caisse, il n'y a pas de caoutchouc, mais il y a de la sculpture africaine. Et Paul Guillaume, dit bon... Tu scommes. Oui, mais tu vas voir. Il se dit quand même, cette sculpture, autant l'exposer. Donc, il la met comme ça, il décore un peu son garage avec cette sculpture africaine. Apollinaire, pour lui, c'était un choc. Il trouve que tout d'un coup, c'est différent. C'est des choses qu'on n'a jamais vues. Il va ramener Picasso, ils vont discuter, acheter des sculptures et c'est comme ça que Picasso, en fait, rentre dans la sculpture africaine. Il a fait du dropshipping un peu. Attends, ça veut dire quoi ? Le dropshipping, c'est qu'en gros, il a commandé des sculptures, des trucs africains et les a vendus 50 fois plus chers que ça se vend en Afrique. Mais à l'époque, non. À l'époque, c'était pas... À l'époque, le prix des tableaux, etc., t'avais pas une évolution de prix de fou, non ? Surtout pour Picasso. À l'époque, c'est pas non plus... C'est pas la dimension et la dimension artistique que tu vois maintenant. Tu pensais que dès l'époque, il a vu ça, il a récupéré la sculpture du gammon ? En tout cas, au moins plus cher que ce que lui, il a acheté. À qui ? Paul Guillaume, le gargiste ? Oui. Il les a vendus, oui. Mets-toi à sa place, il a commandé... Non, non, oui, bien sûr. Non, mais oui, bien sûr. Autant les vendre. Un peu empathique. Mais c'est pour ça que maintenant, il fait des voitures. Enfin, il fait des voitures. Non, mais... Pourquoi une voiture qui s'appelle Picasso ? Non, non, la liaison... Ça vient pas de là. Oh, le raccourci ! Franchement, je sais pas. Je sais pas. Mais en fait, c'est direct le truc qui m'a tilté, c'est que maintenant, il y a des Picasso en voiture. Oh, le raccourci ! Non, mais le début de son histoire, ça part d'un garage. Ça part d'un garage, c'est vrai. Après, je sais pas si tu comprends ça, ça. Et je me dis peut-être que c'est un petit lien, non ? C'est... Franchement... Ok, bon. Après, Paul Guillaume, lui, il a continué à collectionner de la sculpture africaine et surtout, il a commencé à acheter de la peinture de tous ces artistes de Montmartre. Et il a créé la plus grande collection d'art contemporain à son époque en France. Donc, c'était... Lui, c'est un garagiste qui a compris tout d'un coup que l'art, c'était la peinture, la sculpture africaine, c'était des choses qui pouvaient sublimer son quotidien, qui pouvaient faire que son quotidien était plus agréable, plus beau. Et donc, il a commencé à collectionner et sa collection, c'était une collection exceptionnelle. Avant qu'il soit peut-être tué par sa femme. Mais ça, c'est une autre histoire. Quoi ? Oui, oui. Mais il était garagiste de base, il lui avait des trucs de fou. C'est une vie... Si vous voulez... Alors ça, peut-être, on le fera un jour, mais si vous voulez apprendre la vie de Paul Guillaume, il faut aller au musée de l'orangerie. Ah oui, là, tu nous le décris comme c'est un film. Ah, mais c'est une histoire rocambolesque. Bon, mais ça, ce serait une autre histoire. En tout cas, voilà. En tout cas... T'as vu comment Philippe, quand il raconte des trucs, t'es... Ouais, en fait, tu tises bien. Il aime bien te tiser chaque petit truc. Mais pas maintenant, tout à l'heure, ça. Non, mais tout ça, on verra ça après et tu nous mets l'eau à la bouche comme ça, c'est... Là, t'es fort. On verra si on parle de... T'as fait un peu de communication, non ? Pas du tout. Non, pas du tout. Du coup, donc voilà, on voit que comment Picasso... Du coup, masque africain. Voilà. Déconstruit. Donc, ça lui permet de faire tout d'un coup un buste de femme qui n'est pas un buste classique. Il n'est pas en train de la représenter telle qu'il est, mais telle qu'elle pourrait être dans une esthétique africaine, entre guillemets. D'accord ? OK. Est-ce que... Si on regarde ce visage, qu'est-ce que vous voyez en premier lieu ? Franchement, c'est la forme. La forme ? La forme bien... C'est bien ovale, bien ballon de rugby. Très bien. La géométrie. C'est-à-dire que tout d'un coup, Picasso réussit. a synthétisé son visage par la géométrie. D'accord ? OK. C'est comme ça qu'on va aller vers le cubisme. Oui, parce qu'apparemment, ils disent qu'on raconte tellement de trucs et on raconte tellement d'histoires qu'on passe 50 minutes sur les œuvres. C'est si on discute, quoi. C'est vrai qu'Amin, tu sais que tu es l'invité qui parle le plus. Ah ben, j'ai fermé ma gueule. Non, 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 non. Justement, on dit... Moi, je suis intéressé, moi. Tu es en train de dire que les autres, ils ne l'étaient pas ? Tu es en train de dire que c'est une fraude ? Non, moi, je pense que... Non, 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 ils se sont intéressés, si. Mais parce que tu oses dire ce à quoi tu penses, et c'est bien. Après, je pense qu'ils avaient aussi beaucoup plus l'habitude de fréquenter ce genre de lieu. Et du coup, ils étaient moins émerveillés que moi, je pense, sûrement. Alors que moi, vu que je n'ai pas l'habitude de fréquenter... Je suis un peu comme un enfant. On va voir si je réussis à t'émerveiller jusqu'au bout. Mais c'est déjà fait, Philippe. Il se passe un truc. Tu verras. Tu verras à la fin. On verra. Donc... Là, c'est le début. Non, mais ça, c'est ce que je disais, Philippe. Parce qu'en rentrant, j'ai vu deux, trois trucs comme ça. Non, vas-y. Non, non, dis-moi. Mais des mots, mais des mots, Amine. Mais des mots. Libère-toi. Moi, je ne trouve pas ça fou, ce genre d'œuvre. Je vais être honnête avec toi. Même si, ça se trouve, tu vas me donner une explication et je vais trouver ça fou d'un coup. Mais j'ai vu beaucoup d'œuvres ressemblant à ça. Je pense que ça doit être de Georges Braque. De bonjour. Ça doit être peut-être lui qui a fait les autres aussi. Non, peut-être ? Parce que c'était le même style. Et c'était Braque aussi. Ah, ok, d'accord. Du coup, c'était Braque aussi. Mais il apparaît beaucoup au centre Pompidou. Oui, parce qu'en fait, Braque et Picasso sont deux artistes qui vont révolutionner la peinture entre 1907 et 1911. Ils vont théoriser sur ce qu'on appelle le cubisme. D'accord ? Très surtout. Oui. Tout d'un coup, on a dit comment on représente les choses. mais on a bien compris que la couleur, c'était une façon de se détacher du réel. Si je représente la tamise en jaune, je ne suis pas en train de peindre ce que je vois, je peins ce que j'aimerais voir, en gros. Tout d'un coup, il y a Picasso qui voit une exposition d'un autre artiste autour d'un autre artiste qui était Cézanne. Et Cézanne avait déjà commencé à reconstruire une image autour de la géométrie. D'accord ? En tournant autour d'un sujet, d'accord ? Et en résumant les formes par des formes géométriques très simples. Picasso et Braque vont aller un peu plus loin. Et c'est une peinture qui est très nourrie par les sciences, en réalité. Par la pensée philosophique, mais aussi par la science. C'est-à-dire qu'il y a des avancées scientifiques qui font que les choses ne peuvent plus être les mêmes. notamment la découverte de l'électron à la fin du XIXe siècle. Ça pose la question de la matière. C'est-à-dire que si vous regardez une sculpture autour de vous, elle nous paraît figée. En réalité, la matière à l'intérieur, elle est animée par des électrons qui sont en mouvement perpétuel. À partir de là, si je représente un homme jouant la guitare, de la guitare, j'ai l'impression qu'il est... Là, si je te regarde, tu es statique, l'imitatif, statique. Et pourtant, à l'intérieur de toi, il y a des éléments chimiques qui sont en mouvement. D'accord ? À quoi ça sert de représenter les choses stables ? Je te reconnais, là, Amine. Là, tu es en train de dire qu'il ne va pas me la faire aller envers fille. De quoi ? Non, non. Je te jure, j'écoute tout le stratagème, tout le théorème. Pourtant, c'est un stratagème. Pour l'instant, c'est cool. Mais du coup, c'était quoi ta question ? Je n'ai pas de question. Si, je te jure, tu as dit du coup, qu'est-ce que... Non, non. Il était en train de dire comment est-ce que tu vas devoir représenter, parce qu'il faisait le lien entre l'électron et la découverte de l'électron qui entraîne le mouvement. Et là, ce qu'on est en train de voir, la guitare. Après, il y a plein d'autres choses. Parce que je vous ai parlé de cette collectionneuse américaine, Gertrude Stein. Elle va aussi l'initier à la philosophie de Bergson. Peu importe. Mais Bergson va considérer qu'il y a un élan vital dans les choses. On est tous mis par un élan vital, une énergie. D'accord ? C'est aussi ça qui va nourrir le propos de Picasso et de Georges Braque. Essayez de représenter les choses qui nous paraissent fixes. Essayez de les représenter avec ce mouvement intérieur. D'accord ? Et du coup, tout est complètement éclaté. Le... Le... Pas le tableau. Ah ouais. C'est l'œuvre qui est éclatée. Le sens figuratif. Enfin, oui, voilà. Ce qu'il nous représente, c'est complètement éclaté. D'accord ? Alors, ici, il est en train de donner une dimension supplémentaire. D'accord ? Donc, j'ai représenté effectivement l'objet, donc le joueur de guitare, avec plusieurs plans. D'accord ? Comme si on avait tourné autour et qu'on avait réussi à résumer la forme globale à de la géométrie. En même temps, il y a quand même cette idée d'un mouvement de ligne qui traverse la toile. Là, on voit des lignes. C'est très boisé. Alors, ça, c'est la deuxième phase du cubisme, effectivement. Le cubisme synthétique. C'est-à-dire que tout d'un coup, on se dit que l'image en elle-même, elle n'est pas suffisante pour représenter l'objet. Et là, en l'occurrence, c'est une guitare. Donc, c'est en bois. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il va rajouter de la sûre de bois. Il va rajouter, il va faire des frottages. Il pousse comme ça. En fait, c'est un précurseur. Tous les gens qui font des logos maintenant et tout, c'est un précurseur, ce mec. Il a une DA. Il a une direction artistique. Mais c'est vrai. En fait, il est sa propre DA. L'œuvre centrale, il va l'entourer de tout ce qui ressemble à la guitare avec la même matière ou la même couleur. Oui. Et surtout, c'est pour donner la dimension super montaire. C'est pour qu'en regardant, on comprenne que c'est du bois. Il évoque la matière. Encore une fois, il faut qu'en pense parce qu'ils nous disent vraiment, ils nous disent « Attends, mais vous êtes lent. » Non, mais parce qu'il y a cette question de puisque la matière est en mouvement, la matière, ça devient un sujet de représentation en soi. Et pour la représenter au mieux, dans la plus grande vérité de la chose, il essaie d'ajouter du frottage, des collages, etc. Wow, c'est fou ici, là. Ah non, il y a des trucs de fou ici. Wow ! J'ai l'ébili. Ah oui ? Ah oui ? Non, on dirait un ami à moi, c'est pour ça. Ah bon ? Oui. Regardez, il dit, il ressemble à Billy. Non, mais on dirait un peu. Ah, c'est Napoléon. Alors non. Alors non. C'est Harlequin. C'est un ami de Picasso qu'il représente dans un costume d'Harlequin. Ah oui, donc tu as vu le bonnet, tu t'es dit c'est Napoléon direct. Ça c'est une oeuvre qui est assez particulière, qui est assez unique en fait dans la carrière de Picasso. Code de beauté, quand on parlait tout à l'heure. Alors vas-y, oui, oui. Code de beauté qui sont plus logiques que ce qu'on a vu avant. Genre, quand on regarde ça, c'est beaucoup plus nos codes et beaucoup plus notre vision de la beauté et notre vision des choses et logiques que ce qu'on a vu juste avant. Au lieu de parler de logique, on va parler plutôt de classique. Oui, c'est ça. C'est la chose telle qu'elle est définie par l'art depuis la renaissance. Effectivement, là, par exemple, si on regarde le visage, on a des rapports ombre et lumière qui sont pour le coup plus réalistes. L'éclairage vient par la gauche et donc la partie droite du visage est dans l'ombre. On a des rapports de proportions qui sont redevenus plus classiques pour le coup. Parce qu'ici, il s'est passé quelque chose de fondamental dans la vie de Picasso, c'est la première guerre mondiale. Oh ! Eh oui. la première guerre mondiale, alors ça a été, en plus pour Picasso, la disparition de son ami Apollinaire qui est blessé et qu'on va trépaner. On va lui retirer une partie du cerveau. Donc, le pauvre Apollinaire, oui, il n'a pas survécu très longtemps. Et du coup, ce choc d'un conflit mondial qui n'a mené à rien, juste à la disparition d'artistes et d'une grande partie de la jeunesse française, c'est un choc pour Picasso comme pour beaucoup d'artistes. Tout ce qu'ils ont créé, tout ce qu'ils ont peint, sculpté, ça n'a servi à rien pour sauver le monde. L'art a été impuissant à sauver le monde. Et du coup, à quoi ça sert de peindre le cubisme tel qu'il a pratiqué jusqu'à la première guerre mondiale ? Et est-ce que c'est pour ça qu'il n'y a pas de couleur sur le tableau ? Alors, ici, c'est ce qu'on appelle le retour à l'ordre. Dans la vie de Picasso, il revient, il refonde un art sur les principes classiques. Sauf que, effectivement, on peut se poser la question du rapport entre la couleur et le dessin. Ce que Derain avait évacué sur la tamise en accentuant la couleur par rapport au dessin, ici, Picasso, on voit à quel point c'est dessiné. C'est presque même la seule chose qu'on voit. Le socle de l'image, tout ce qui fait la base de l'image, c'est un dessin. il revient, en fait, au fondamentaux de la peinture. Mais je te jure, moi, je vois une forme de respect envers son ami parce qu'il décide de plus mettre son ami en avant plutôt que sa manière de peindre et son art qu'il a abandonné juste pour pouvoir représenter entièrement son ami et faire en sorte que lui brille plus plutôt que peut-être son œuvre en lui-même. Oui, sauf que si on regarde ce qui se passe en 1935, donc là, on est 21, 23, 1923, 1935, on voit qu'il est revenu au cubisme. Oui, mais après, après cette forme de respect envers son ami qui est décédé. Alors, lui, il n'est pas décédé à ce moment. Ah, c'est pas lui ? Non, 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 Apollinaire, non, 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 c'est son état d'esprit. En fait, c'est le décès d'Apollinaire, c'était un drame dans la vie de Picasso. Et donc, quand il représente, lui, c'est un artiste espagnol, un autre artiste espagnol. Et donc, quand il représente, le choc de la Première Guerre mondiale fait que ce qu'il va peindre dans un premier temps, au début des années 20, va être ce qu'on appelle retour à l'ordre, donc retour à une esthétique classique. qui représente ici des baigneuses, donc des femmes à la plage ou son ami peintre, il le représente de façon classique. En fait, tu vois que c'est limite, comme ce que tu disais, en mode, c'est une marque de respect, mais dans le temps, c'est juste, il a complètement changé sa manière de peindre et sa manière de voir les choses, mais c'est la même chose quand il se passe un drame dans ta vie, quand il se passe un truc de fou, tu vas forcément changer, tu ne vas pas pouvoir être la même personne. quand il se passe des drames comme ça. Mais est-ce que l'humeur du tableau, c'est aussi son état d'esprit à ce moment-là ? Ils sont plutôt gays à ce moment-là, enfin plutôt, encore une fois, c'est un ami, un autre peintre espagnol qui s'est déguisé avec un costume d'harlequin que Jean Cocteau a donné à Picasso, donc il n'y a pas de dimension triste à ce moment-là, d'accord ? Ce n'est pas le message. Il n'y a pas de dimension triste, mais en vrai, ça a l'air quand même, c'est lourd de sens, le fait qu'il n'y ait pas de couleur et que ce soit à dessiner, tu vois, ça montre forcément qu'il s'est passé. C'est une marque de respect, quoi. De mettre l'accent sur le dessin, c'est essentiel. Oui, on dirait, ça vient d'être peint, c'est bien d'entretenir. Je te jure que c'est vrai, c'est fou quand même. Ça date de combien de temps, ça ? 1935, ça fait presque 100 ans. Je n'étais pas né. Je n'étais pas fou. Oui, tu n'étais pas né. C'est fou. Oui, c'est vrai que la notion de couleur là, c'est hallucinant. On dirait que l'entretien, on dirait que ça a été peint il y a une semaine. C'est Picasso en même temps. Picasso, c'est une star assez rapidement quand même. C'est un artiste majeur, assez rapidement malgré tout. et c'est un artiste extrêmement collectionné. Quand on parle de notion de chez d'homme, alors lui, c'est un peu la star des artistes. À ce moment-là, il est de roue là ? Je ne sais plus où il est à ce moment-là. Il a une belle maison, il a une belle baraque quand même, je pense. Il n'est pas encore parti dans le sud, mais il n'a pas encore percé. En 1935 ? Là, c'est un artiste qui est quand même reconnu. Oui, c'est reconnu, mais ce n'est pas non plus… Est-ce qu'à ce moment-là, il a la notion de chez d'homme qu'on a actuellement ? C'est quoi l'aspect des peintres ? Les peintres sont reconnus comment dans les années 30 ? Comment on les reconnaît, les peintres ? Ils sont considérés comme étant des artistes majeurs, tous ? Est-ce que c'est comparable aux chanteurs actuels ? Après, c'est peut-être une question bizarre. Non, je comprends ce que tu veux dire. Comment ils sont perçus ? Ils sont achetés par des collectionneurs. Ils gagnent bien sa vie. Picasso, à ce moment-là, il arrive à entretenir une femme, une maîtresse, une fille. C'est Picasso. Picasso, histoire bizarre. Il a des trucs… c'est précisément… Mais elle savait qu'il avait une maîtresse ? Oui, oui. Elle disait rien. Elle disait rien. c'est… Époque… Et même Picasso, il a fait des trucs… Il est marié avec Olga. Il y a eu des youtubeurs et youtubeuses qui ont fait des vidéos qui étaient vraiment insane par rapport à ça. Il a une histoire bizarre. Ça, c'est la manière dont aujourd'hui, on perçoit sa vie personnelle, rapport aux femmes un peu particulier quand même. Mais j'ai l'impression que tous les artistes, avant, ils étaient tous cinglés. Ah, puis j'ai dit… Je ne sais pas. Les gens derrière qui font des… Oui. Je ne sais pas s'il était cinglé. Il était en tout cas, pour revenir à ta question, je pense qu'il a une haute estime de ce qu'il peint. Il a une haute estime de son travail, de sa mission d'artiste et que… Il a… Je ne sais pas s'il sait que c'est une œuvre d'art, mais il a la volonté de le faire en tout cas. Ah oui, dans sa tête, Picasso, il se prenait pour… Il y a vraiment des histoires par rapport à lui où il était en mode « Je ne fais que des classiques sur classiques ». Ou, par exemple, par rapport aux artistes, il ne se reconnaît qu'un seul rival. Pour lui, il n'y a qu'un seul artiste qui peut se comparer à lui. Et c'est qui ? Mathis. Mathis ? Non, Mathis. Mathis qui ? Henri Mathis. Je ne connais pas. Et on l'a vu juste devant. Oui, il était devant, mais je ne suis pas assez devant. Mais oui. Mais au final, il l'a éteint. Au final, il est mort bien après lui. Justement, en termes d'actuel, les gens considèrent Picasso comme étant… Quand on parle de peintre, les gens parlent très vite de Picasso et tout. Mais Mathis a été marquant sur plein de trucs aussi. C'est-à-dire que Mathis, dans la tête des gens, quand tu vois des tableaux de Mathis, même si dans ta tête, tu ne le connais pas, tu peux voir des choses et tu peux voir des réflexes où tu vas être en mode. Ah ouais, j'ai déjà vu ça quelque part. Tellement il a été marqué. Ouais, c'est bien, mais sur le long terme, ça… Ah oui, tu étais en train de dire que… il a fait des NFT, quoi. Ah non. Ah non. Non, non, parce que justement, là, c'est des artistes qui ont un rapport à l'œuvre, à la matière, qui n'est pas justement le rapport des NFT. Ok, pardon. Non, mais… Alors… Oh ouais, celle-là, elle est incroyable. Je crois que… Ah, celle-là, elle a trop de flou. Incroyable. C'est Delaunay. Attends, mais c'est Macron. C'est Delaunay, oui. Ah non. qu'on a déjà vu au musée d'un moderne dans les villes de Paris. C'est Delaunay… Ça, ça te chauffe, ça. Ah, vas-y, alors, qu'est-ce qui te plaît là-dedans ? Non, parce que là, on dirait… on dirait notre président actuel. On dirait notre président actuel devant la manifestation des Gilets jaunes. Il est en train de se dire « Merde, qu'est-ce que je vais faire ? » Non, mais moi, c'est mon interprétation. C'est bien. C'est l'interprétation. C'est bien, tu interprètes. Non, mais… Là, je vois bien cette situation, mais sinon… Moi, je le trouve trop beau. Sinon, on sent que c'est un homme qui réfléchit et qui a un gros merdier qui se passe quand même derrière. Ah oui. Alors, c'est bien parce que ce que tu perçois, c'est un peu le message de ce portrait. C'est un portrait d'un ami de Delaunay, d'accord, Philippe Soupaud, qui est un écrivain qui va révolutionner avec André Breton la littérature en pratiquant l'écriture automatique. D'accord ? En 1921, ils font ce qu'on appelle l'écriture automatique, c'est-à-dire que tu écris sans réfléchir. Le plus vite possible, tu écris. Mais tu écris quoi ? C'est ça la question. T'écris ce que ton inconscient... C'est la question de l'inconscient. C'est-à-dire qu'on est tous en permanence, on essaie de prendre le contrôle sur les choses, on est en prise avec l'instant, et là, tout d'un coup, ils essaient de laisser s'échapper l'inconscient. Mais ça se trouve, il peut dire... C'est tout le mec qui l'a dépensé bizarre, il peut dire un truc de fou sans faire exprès. Je n'écris pas ça à l'arabe. Un truc, tu peux le mettre dans la merde, c'est possible. Est-ce qu'il y a des choses de cette teneur-là ? Non, je ne pense pas. C'est juste parce que toi, tu as des pensées bizarres, mais lui, il est des sans-dépris. Tout à fait honnête, ce livre qu'ils vont écrire, Les Chants Magnétiques, je ne l'ai pas lu parce que ça n'a pas de sens. Quand on écrit comme ça, sans contrôle de la pensée, c'est-à-dire que c'est juste des mots qui sont déversés sur le papier sans lien logique. Et en plus, ils vont au-delà. Après, ils vont couper dans le texte pour recoller. Je suis désolé de te couper, mais c'est quelque chose qui peut se retrouver dans plein d'arts différents. C'est-à-dire que la musique, c'est ce qui est l'improvisation en soi dans la musique. Dans la danse, l'improvisation, ça existe aussi. Dans la peinture, je pense qu'il y a énormément de choses qui étaient des premiers jets. On va voir ça. Oui, ça va apparaître. Moi, j'y crois pas. Toi, tu crois pas ? Moi, j'y crois sur les œuvres que tu cites toi, mais sur l'écriture, je suis sûr, il y en a plein, c'était calculé. Ils faisaient genre, je fais sans vous faire exprimer. Ah non, 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 non. C'est un exercice. C'est quoi, Tessera ? Tu prends une feuille, un crayon. C'est correctement des mots au hasard. Ah oui, mais ça, c'est de l'IA, ce n'est pas autre chose. Oui, mais vous avez déjà essayé d'écrire un SMS avec les mots qui apparaissent à chaque fois ? Du téléphone ou dans notre tête ? Non, du téléphone. Ah oui, du téléphone. Oui, les corrections automatiques, oui, ça existe. Ça fait un truc pas compréhensible, mais correct, on va dire. En fait, lui, il fait à peu près la même chose, mais sans contrôle. OK. Par contre, en termes d'esthétique, parce qu'on parlait d'esthétique à chaque fois, c'est, je pense, l'une de mes préférées. Je trouve que les couleurs, c'est du jamais vu. Le fait que la seule chose de couleur qu'on voit, c'est la tour Eiffel, et le reste, c'est, je ne sais pas, j'aime bien. Pour le coup, on voit... Vasily, qu'est-ce que tu veux dire ? Non, j'avais demandé, il se passait quoi à ce moment-là pour qu'il y ait cet aspect, du coup, vu que tu m'as dit que j'avais raison, qu'il y a un truc dramatique derrière ? Ah non, parce qu'en fait, il a révolutionné la littérature avec cette question de l'inconscient qui se manifeste directement sur le papier. C'est une révolution littéraire. D'accord ? Et on comprend ce que tu disais, le bordel, le bordel littéraire qu'il a foutu, en fait. On le comprend par l'image. Maintenant, est-ce que c'est une peinture de la couleur ? Non. Non. Il n'y a pas beaucoup de couleurs. Oui, mais... En fait, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de couleurs, je trouve que ça donne... Lorsqu'il y a un tout petit aspect de couleur, ça exacerbe le tableau. C'est-à-dire que là, on voit le tout petit aspect de couleur de la tour Eiffel, c'est x 1000. C'est un peu comme si tu n'as pas mangé pendant des semaines, des semaines, des semaines. La première chose que tu vas manger, il va y avoir un goût décuplé. Là, il n'y a quasiment pas de couleur sur le tableau. Et du coup, la première chose qu'on va voir et la première petite couleur qu'on va voir, elle va être multipliée par 10. Et moi, je trouve que la couleur de la tour Eiffel, elle est multipliée par 10. Si on revient à la question de... Là, il y a la tour Eiffel. Il est en train de représenter la tour Eiffel. C'est quoi son rapport au réel ? D'après vous ? Là, de toute façon, c'est... La seule chose de réel qu'on voit, c'est à peu près l'humain et la tour Eiffel. Mais sinon, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Ce que je voulais essayer de dire, c'est... Quelle est la part du regard ? Il est en... Là, je te regarde toi, d'accord ? Soit je te dessine tel que t'apparaît, ta silhouette, soit, comme ce que je fais là et comme ce qu'on a vu avec le cubisme. Choisis que... Je ne sais pas, je vais mettre l'accent sur ton visage, par exemple. Je vais te faire une grosse tête et puis le corps va peut-être être plus longiligne ou déformé, j'en sais rien. Enfin, tu vois... Ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, quand on regarde la tour Eiffel, c'est à nouveau ce qu'on a vu avec le cubisme. Il est en train de mélanger plein de points de vue différents, plein d'angles de vue différents. Mais que sur la tour Eiffel. Surtout sur la tour Eiffel, ouais. Oui, oui. Mais ce côté bordel, brouhaha, on le sent surtout au niveau de la tour Eiffel. Oui. Et je ne sais pas si je dis la merde, mais il y a même un côté très imagé et cartoonesque avec les sortes de nuages et fumées qui sortent de la tour Eiffel et qui montrent que c'est un peu le bordel. Et moi, c'est ça qui m'a... qui m'interpellé plus, le mec devant, en dépression, là. c'est Emmanuel, mais... Emmanuel. Parce que si tu regardes, la tour Eiffel, c'était un peu son motif obsessionnel. Donc, il a fait aussi cette tour Eiffel qui est là-bas. D'accord ? Là, on comprend beaucoup mieux que c'est un monument construit avec des règles physiques. On comprend que la ligne, la géométrie, la construction, elle est évidente dans cette toile-là. Dans celle avec Philippe Soupaud, on ne perçoit pas que le monument qu'il est en train de peindre, c'est quelque chose qui est régi par des lois physiques. C'est complètement éclaté. La tour Eiffel, si tu la regardes là, on ne comprend pas tellement la construction du monument. C'est que des choses distordues qu'on voit. Mais quand tu vois la différence de couleur entre celle-là, qu'on voit là, c'est un peu relou pour les gens qui filment, mais entre celle-là et celle-là, là, couleur, c'est style. Ah oui, mais là, c'est bien après. J'aime bien. Là, là, j'aime bien. je trouve que même les couleurs, la précision et tout, c'est vraiment beau. Mais là, par exemple, il est en train de faire un système. D'accord ? La tour Eiffel, ça va être un motif de représentation parce que tout d'un coup, ce qu'il est en train de peindre, c'est des cases. D'accord ? La tour Eiffel, c'est ça. C'est plein de lignes géométriques, on a des cases et puis on va les remplir. Donc là, après, il commence un système où il est rempli avec des couleurs. Et ce qu'il va rechercher, du coup, c'est la manière dont les couleurs dialoguent entre elles. On revient un peu à ce qu'on avait vu avec Dorin. Oui, au début, oui. Moi, j'aime bien. Je trouve que celle-là, on a vraiment l'impression que ce n'est pas le même peintre. On va avancer parce qu'on veut voir tout. C'est vrai que... Et apparemment, tu aimes Chagall, c'est ça ? Moi, je suis un gros fan de Chagall. Ah, Chagall ? C'est un peintre de fou. Peintre qui a... C'est lui qui a peint l'Opéra de Paris. Le plafond de l'Opéra Garnier. Le plafond de l'Opéra Garnier. Oui. Alors, Chagall, il faut le remettre dans un contexte, c'est un artiste qui est assez singulier. Il est assez particulier. Oui. C'est son... C'est son nom francisé. Parce qu'en fait, il est russe. Il s'appelle comment ? Chagou ? Moïché, je ne sais pas qui. Enfin, il appartient à une petite communauté juive de l'actuelle Biélorussie. Il appartient à une communauté juive qui est assez particulière, qui est très répandue en Europe centrale, mais qui est assez particulière. C'est les chassidiques. Mais c'est un truc de fou parce que... Là, là, c'est... Il... 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 Il vient d'être naturalisé français, donc il est sauvé. OK. Oui, oui. Il est... Il vient de se faire naturaliser. Il se passe trop de trucs dans le tableau. Allez-y. En fait, là, dans le tableau, on ne comprend pas ce qui se passe tellement il y a de couleurs, de trucs différents et tout. Et moi, j'aime trop... Il y a un truc que j'aime trop dans Chagall, c'est sa manière de représenter les arbres et les feuilles à chaque fois. Et je trouve que c'est les couleurs qu'il met. Moi, je suis trop dans ce... Le vert, c'est luxuriant, c'est précis, j'aime trop. Je vous parlais de la communauté dans laquelle il a grandi parce que pour les Juifs racidiques, l'art, c'est essentiellement la danse et la musique, mais l'art, de manière générale, c'est une façon d'échapper à l'impureté du monde. C'est un courant assez mystique, d'accord ? Mais il y a quand même cette idée que quand on pratique, quand on fait de la musique, quand on danse, quand on chante, et pour Chagall, quand on peint, on fuit, on arrive à s'élever au-dessus de la laideur du monde et de l'impureté, d'accord ? Et du coup, tu comprends aussi pourquoi les couleurs sont gaies. C'est que c'est une façon d'atteindre, d'échapper à cette laideur du monde. C'est d'arrêter d'être triste, quoi. Un peu. Alors, c'est aussi pour ça qu'il y a toujours des références à la musique chez Chagall. Très souvent. Il y a des références à sa communauté aussi. Beaucoup. Oui, oui. Toujours. Pour lui, l'œuvre poétique par excellence, c'est la Bible. Pour lui, tout est dit dans la Bible dans le sens où on a plein de sujets qui, pour lui, sont des sujets poétiques. Il y a aussi plein de... Il a un gros rapport à la légende, à la mythologie, aux mythologies. Et donc, il raconte plein d'histoires, en fait. Pas forcément chronologiques. C'est-à-dire qu'ici, il mélange plein de choses différentes. Je vous ai dit qu'il vient de se faire naturaliser français, donc on a une espèce de tour Eiffel et puis on a du bleu-blanc-rouge. Il y a encore... Ah ouais, la tour Eiffel. Eh oui. Je ne l'avais pas capté. Même moi, je ne l'avais pas capté. Je ne l'avais vraiment pas capté. Ah ouais. Et la chèvre, c'est pour quoi ? Ça, je n'en sais rien. Pour de vrai ? Ah ouais. Là, je n'en sais rien. Mais pourquoi il y a un facteur qui est dans une guitare chèvre ? Oui, il y a trop de trucs. En fait, il a été très influencé par le surréalisme et on revient à la question de l'inconscient. Je vous ai parlé du surréalisme littéraire, comment on écrit de façon automatique pour libérer l'inconscient. Les peintres surréalistes vont aussi faire ça. Un des plus connus, c'est Dali. On mélange les images telles qu'elles nous apparaissent dans la tête sans chercher une logique aux choses. C'est que Dali, il a fait des trucs de fous dans sa vie. Il s'est baladé dans le métro de Paris avec un tamanoir en laisse et un animal exotique. Et il faisait... Mais c'est lui qui a inspiré le logo de Chupa Chups, Dali. Ah ça va, ça va. Je n'ai pas envie de dire une bêtise, mais je crois que c'est le cas. Je crois que c'est lui qui a inspiré le logo de Chupa Chups. Mais je ne veux pas... Peut-être que je dis... Attends, je veux vérifier le métro à l'époque. Non, mais c'est 20e siècle. C'est 20e siècle, Dali. Oh, j'ai envie de vérifier. Est-ce que je dis une bêtise ? Je fact-check en... Ouais. Je fact-check en direct. Mais je crois que c'est... C'est quoi son prénom, Adali ? Salvador. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est le logo, il est signé Salvador Dali. Donc je n'ai pas dit de... Parce que je me suis dit Salvador, mais je ne veux pas dire une commande. Je n'ai pas dit de... J'avais peur que tu me dises... Non, on s'enfuie. On s'enfuie. Je n'ai pas dit de bêtise. Oh non, c'était bien ça. C'est lui qui a inspiré le goût, je ne sais pas. Mais du coup, tu vois que l'image, il n'y a rien de logique. Il n'y a pas d'histoire. Il n'est pas en train de respecter une narration. Il mélange son mariage qui a lieu en Bielorussie avec sa femme Bella avec ici une mariée qu'on retrouve ici sur un coq. Le coq, c'est la France. Il y en a de Français. En même temps, on a un ange qui porte un chandelier au-dessus d'un stétel qui sont les villages juifs d'Europe centrale. Donc il n'y a pas vraiment de logique en fait. C'est juste les choses celles qu'elles lui apparaissent. Alors du coup, ça veut dire que nous, on a une action en tant que spectateur. C'est nous qui allons recréer notre propre sens dans l'image. Moi, j'ai vu la tour Eiffel tout de suite, pas vous. Et du coup, c'est intéressant. C'est-à-dire que la toile telle que lui l'a fait, on va devoir se l'approprier pour chercher nous les symboles qui nous parlent. Toi, c'est la chèvre avec le... Non, mais en vrai, moi, quand je suis arrivé, le truc qui m'a frappé le plus c'est que l'ange avec... Même là, encore en haut, je ne sais pas ce que tu sais, mais il y a des ailes, non ? Oui, c'est aussi un ange. C'est aussi un ange. Avec les côtés religieux, j'avais vu les bougies, j'avais vu à gauche le mariage un peu plus traditionnel et tout, c'est qu'il a grave mis en avant, je pense, sa culture et sa religion. Du coup, c'est le truc vraiment qui m'a frappé en premier. Mais en plus, en fait, ce que je trouvais faux aussi, c'est qu'il a terminé ce tableau quand il se passe un truc effroyable juste après, en fait. Enfin, je ne sais pas si c'était la même année mais... Là, c'est en 39, oui. Lui, en 40, il est arrêté. Il a beau être français, naturalisé, il est quand même arrêté. Il a beaucoup de chance. Il y a un journaliste qui va l'aider à partir aux États-Unis, donc il est exfiltré, si on veut. Et donc, lui, il ne va pas être déporté. Il n'a pas été... Il a eu cette chance. Oui, il faut qu'on... Oui, avance. Il faut qu'on avance. Parce qu'on se pose tellement de questions, en vrai. C'était aussi sa femme, Bella, en portée là-bas. Oh ! Oui, et je trouve un peu plus classique. Plus cubiste, en fait. Oui. Alors, on arrive chez Kandinsky. Non, mais ce que j'ai vu tous les techs cachés dans un cajibi, là. Et là... On dirait une fracture. Ah ! Ah non ! Attends, c'est des portes, ça ? Ah là, c'est quoi, ça ? Ça, c'est des... En fait, Kandinsky, donc là, on est en 1911, il est avant tout intéressé par les questions de la couleur. Comment on perçoit les couleurs ? C'est une question qui est vraiment permanente au début du 20e siècle. Et lui, c'est un esprit plutôt scientifique. C'est un très grand musicien. Quelqu'un qui a une connaissance de la musique et qui aime la musique. et qui voit dans la musique la possibilité de l'abstraction. C'est-à-dire que la musique, c'est une partition, mais la partition en elle-même, c'est juste des tâches noires sur du papier. D'accord ? OK. Et tout d'un coup, ce langage-là doit être interprété par un musicien qui va jouer la musique. Et c'est comme ça qu'elle existe. Une fois qu'elle est jouée. Et donc, il y a toute une réflexion chez Kandinsky autour du message délivré par la musique. un art qui, d'abord, existe de façon abstraite par la partition. Et deuxièmement, un art qui n'est pas un art de limitation de la nature. Pour lui, c'est la démonstration qu'on peut peindre sans imiter la nature. Là, c'est le début. Donc, il y a encore des éléments qui sont un peu réalistes, on peut dire. On a une sorte d'architecture. En fait, ce sont des cavaliers. Pour lui ? Là, je trouve que c'est le genre de tableau. Et c'est quand on en parle, j'en parle souvent en live, dans le sens où, des fois, quand tu vas dans des musées, c'est trop dur de comprendre. Moi, je me dis, si tu n'es pas avec moi, ce tableau-là, j'ai tellement de mal à capter. Je ne vois vraiment pas. Sauf que, tu peux te raccrocher à ce que lui a voulu délivrer comme message autour de la couleur et des formes. D'accord ? Pour Kandinsky, la couleur, ça devient un langage à proprement parler. C'est comme si on remplaçait les notes de musique par de la couleur. N'hésitez pas à beaucoup plus montrer les tableaux que nous. Genre vraiment, même à chaque fois, je pense que c'est beaucoup plus stylé que de voir nos sales têtes. Mais oui, c'est vrai, c'est surtout les couleurs parce que là, quand je vois ce genre de tableau, j'ai vraiment trop de mal à comprendre quelque chose. Même si tu me dis, des fois, il ne faut pas... On est dans une... On est dans une salle, là, non ? Oui. Ah, là, dans ce qui est présent ? Non. Oui, là, je sais que... Non, sur la peinture, je demandais sur la peinture, c'était une salle. En fait, ce qu'il essaie, justement, c'est que ça ne représente plus rien. Ah, c'est ça ? Il essaie. C'est pour ça que le tableau, c'est une impression. C'est pour ça que le titre, déjà, c'est impression. Oui, c'est impressionnant. Je reconnais... Là, le seul truc que je reconnais, peut-être, c'est un pot de fleurs à droite et peut-être une sorte de fleuve au milieu, je ne sais pas. Mais sinon, à part ça... Maintenant, si on essaie de faire une analogie entre... Une comparaison entre la toile, cette toile-là et la musique, puisque c'est ce que lui... C'est ce qui va porter sa réflexion. La musique, ce sont des rythmes, des cadences. Si on devait associer des couleurs à des rythmes, qu'est-ce que vous associerez à un rythme rapide ou à un rythme lent ? Ce qui est rapide, pour moi, c'est les couleurs un peu plus chaudes. Enfin, l'eau claire. Genre jaune, ça. Exactement. Genre jaune, rouge. Il réfléchit à la vibration de la couleur. C'est-à-dire que comment la couleur, quand on la regarde, on perçoit une vibration. D'accord ? Et que cette vibration va être plus ou moins importante. Le bleu, ça va être une couleur plus calme, plus apaisée. Exactement. C'est comme si, d'un coup, on avait un silence ou une partie très lente dans la musique. Et puis, en plus avec le jaune qui fait comme des zigzags, c'est comme si, d'un coup, on avait une énergie du rythme. Des sons clairs. Si on devait, par exemple, trouver des instruments qui représentent les couleurs, c'est aussi ça qu'il aimerait qu'on fasse. On essaie d'associer. Mais ça, je pense, c'est dû surtout aux éléments naturels. Genre, typiquement, le bleu, c'est calme et doux parce que, je ne sais pas, tu penses direct à la mer, la plaque. Le jaune, tu penses à un éclair, peut-être. De toute façon, il y a une dimension psychologique. On parle de la perception. On ne parle pas d'une chose scientifiquement étayée. C'est aussi la manière dont on perçoit les choses. C'est grave pas con ce que tu dis parce que j'avoue que dans ma tête, je n'avais jamais trop pensé. C'est un compliment. Non, non, non. Je trouve que c'est... Il a raison. Tu aurais pu dire que c'est intelligent et pas que c'est grave pas con. En fait, tu prends le mauvais côté du verre pour me parler. C'est très intelligent et très doux que tu dis... C'est vrai, le bleu, il nous fait penser à la mer et c'est peut-être pour ça que... C'est vrai que moi, quand je pense au bleu, je suis apaisé. C'est plus doux. Et ouais, c'est vrai que c'est par rapport au biais de nature, j'y avais jamais pensé. OK. Si on regarde celui-là, alors... Là, je comprends plus de choses. Alors, qu'est-ce que tu comprends ? Une salade de légumes. Je comprends plus. Une salade, alors c'est bon. Je te promets, on dirait des légumes. Je ne sais pas. Là, je me visualise. Je ne sais même pas ce que je me visualise. C'est trop dur. En fait, moi, ce qui me questionne quand vous regardez ça, c'est que vous essayez de rattacher à des choses que vous connaissez. Bah ouais, c'est normal. En fait, plus on va aller dans l'évolution, plus il va falloir que vous alliez sur des terrains que vous ne connaissez pas. Du coup, je me sens dérouté. Mais c'est normal. Est-ce que quand on regarde un tableau, est-ce que c'est parce qu'on passe par l'organe de l'œil qu'on essaie de se référer à des choses qu'on a déjà vues ? Peut-être. Mais il va falloir, il faut commencer à... Et c'est ce que Kandinsky fait en fait. La peinture, ça ne doit pas être inscrit dans la représentation d'une chose qu'on a vue et d'une chose qu'on ressent. C'est tellement dur. C'est dur. C'est abusé là. Je veux bien, mais... C'est lui qui a dit ça ? C'est celui qui a dessiné qui a dit ça ou c'est nous ? Alors oui, parce que lui, il a écrit deux livres essentiels pour expliquer sa pensée. Ah ah, t'es piégé là. C'est trop dur. Et c'est là que je trouve trop intéressant parce que là, les couleurs, je suis plus sensible à ce tableau. Je le trouve plus beau et même c'est... Je me sens mieux quand je regarde ce tableau-là que quand je regarde l'autre. Mais c'est vrai que c'est pour ça et j'en parlais... Je me sens mieux carrément. Mais non, mais je trouve ça plus agréable à regarder. Genre là, t'es en stress là. Je ne sais pas, dans ma tête, je suis moins attaché et ça me stresse plus de regarder ça que là, je suis plus apaisé. Dans cette toile, là, il arrive doucement à la question de l'abstraction. D'accord ? Soit la peinture, en gros, soit elle est figurative, soit elle est abstraite. Soit elle est figurative, c'est-à-dire qu'elle représente une chose, elle est dans un rapport de représentation du monde, soit elle est abstraite. C'est-à-dire qu'elle s'est détachée de la représentation. On est dans le ressenti, l'émotion, l'interprétation, ce que tu veux. Mais on n'est plus dans la représentation d'une chose concrète. D'accord ? Il y arrive doucement là. Et du coup, ce qu'il aimerait qu'on fasse, quand on regarde une toile comme ça, c'est qu'on vibre. C'est qu'on... Eh bien oui, ça paraît bizarre, mais c'est qu'on ressente les couleurs. Il veut que je sois transcendé là-devant. C'est ce qu'il aimerait. Tu as le droit de ne pas l'être, mais c'est ce qu'il aimerait. Non, non, là. Non, non, c'est... Mais après, peut-être que après l'explication de comment je dois interpréter le tableau, peut-être que je vais te transcender. Non, mais ce n'est pas une question d'interpréter. Tout d'un coup, déjà, il y a une chose qui est importante, c'est qu'on commence à voir que les artistes qui veulent faire vibrer la couleur, qui veulent que la couleur soit une émotion, commencent à se poser la question de la surface que l'on représente. Et là, on commence à avoir des formes, en fait. Ah non, mais il n'y a pas de vitre, là. Il n'y a pas de vitre, là. Ah ouais, il ne faut pas que je touche, là. Oui, tu voulais... Non, mais peut-être je me disais que si je touchais, il se passait un truc, peut-être que je voulais... Mais en fait, moi, le truc que je veux comprendre dans cet état d'esprit, c'est que tout ce que tu as dit au début, et c'est un truc que je n'avais jamais compris, est-ce qu'on n'est pas dans cet aspect, vu qu'on peut prendre en photo, on veut aller au-delà ? Ah bah oui. Ouais, c'est ça. Et en fait, là, tu me tournes tout mon cerveau, genre toute ma manière de voir l'art, elle a été changée par la phrase que tu as dite tout à l'heure. C'est tout le propos de l'impressionnisme. Et là, au sein de Georges Pompidou, au musée d'art moderne, ici, le propos, c'est de montrer tout ce qui s'est passé après. À partir du moment où effectivement, on a cette révolution où représenter les choses n'a plus de sens parce qu'on a la photographie et que donc, on va avoir des questions autour de la couleur et de la lumière. c'est que piquer les gens. En fait, c'est que tu as envie qu'on soit aussi à la place de l'œuvre. C'est-à-dire que c'est à nous aussi de se poser des questions et de se dire qu'est-ce que je ressens quand je vois ça. Exactement. Ah, c'est ça. Mais est-ce que c'est la même interprétation qu'il faudra avoir, la même analyse qu'avec ce tableau-là ? Ça, c'est une première étape on arrive à ça. Mais là, c'est toujours le délire de notes de musique ? Oui. Parce que là, on dirait limite des partitions K100 000. Mais tu retrouves des éléments de partition, il y a toujours des lignes dans lesquelles il pose des couleurs. Mais du coup, là, dans sa musique, il y a un moment où ça accélère, après ça ralentit, après ça accélère, c'est ça ? Ben oui. Mais en fait, ce que tu es en train de faire là, c'est ressentir les couleurs. OK. Parce que ça lui ferait très plaisir, la Kondinsky. Ah, je l'ai mis bien, là. Non, mais parce que c'est... Et tu vois maintenant comment il essaie de composer aussi l'image. Alors, je vais parler de la dissonance. Un des amis de Kondinsky, c'est Schoenberg, un des compositeurs qui cherche un son qui ne soit pas harmonieux et qui soit dissonant. C'est créer des sortes d'accidents acoustiques. Une chose qui ne soit pas belle, mais qui, au final, il va faire réagir. Oui. Il va créer une rupture dans la musique. Et c'est aussi ce que fait Kondinsky ici, en fait. On a trois grandes masses qui viennent se rencontrer au centre, sous une arche noire, c'est le titre de l'œuvre. Et donc, il commence à se poser la question de la manière dont ces énergies différentes, soit vives, soit plus lentes, vont se rencontrer. En fait, là, c'est une salle, trois ambiances. C'est un peu ça. En fait, c'est un peu mosaïque solitaire de dames sur le tableau. Tu sais qu'en vrai, ça me fume. Parce qu'en vrai, je n'arrive pas à capter la différence et l'ambiance que mes Kondinsky, eh bien, j'ai trop l'impression que lorsqu'il peint, il veut nous faire réagir instantanément. Et que du coup, il se dit, regardez ce que je fais. Regardez ce que je fais. Vous avez envie de vous poser des questions parce que c'est assez particulier. Ah oui, c'est une AW. Par exemple, tout à l'heure, sur les toiles qu'on a vu avant, on pouvait se demander s'il avait bien représenté la tour Eiffel, s'il avait bien représenté Philippe Soupaud, si Picasso avait bien peint le buste de femme. Là, on ne peut plus se poser cette question. Oui, parce qu'en fait, c'est abstrait, c'est la définition de l'abstrait. Donc, ça nous oblige, nous, à ressentir les choses. Après, on est réceptif ou pas à ce genre de peinture ? Moi, j'ai beaucoup plus de mal à ce genre, à l'art abstrait, mais c'est ce que j'expliquais. Ah oui, il faut qu'on avance. J'avoue que l'art abstrait, je trouve, quand on ne te l'explique pas, vu qu'on est dans une société... Ah non ! Vous n'allez quand même pas me dire que les chaises, c'est une œuvre. Alors, c'est la salle que je voulais éviter. Non, c'est une école de... Mais justement, c'est tout d'un coup le design, cette question que la forme est une esthétique. est-ce qu'on ne peut pas l'appliquer aussi aux meubles ? Oui, mais là, c'est... Là, je vais dans un Ehpad, il y a les mêmes chaises, là. Je... Je... Non, mais... C'est pas au même prix. Non, ça, c'est sûr. Non, mais c'est une réflexion d'artistes qui vont commencer à dessiner des meubles. Et l'artiste, là, avec ça, il a gagné combien ? Ah, le... Ben, moins que ça vaut aujourd'hui. Ça, c'est clairement. Ah ! Ah oui, d'accord. C'est vrai qu'il y a un côté où aujourd'hui, ça vaut mille fois plus cher que... Ben oui, le ballon. Oui, c'est normal. Non, mais à l'époque, il a peut-être gagné des clopines. Ben oui, parce que c'est au fur et à mesure du temps. Mais tu sais que là, Amine, on est en train de se faire. Parce que le temps qu'on est en train de prendre, on est au tout début et on prend tellement de temps. Ah merde ! Mais oui, je pense qu'il faut... Non, non, non. Ben, allons-y. Allons-y. Alors, ça, c'est quoi ? Alors, n'en touche pas. Non, touche pas, touche pas. Je n'ai pas touché, hein. Non, moi, je voulais vous emmener voir Miro, par exemple. Amine, je vais te tabasser. Il faut se concentrer, là. En fait, t'es trop concentré sur les trucs. Mais en fait, je ne pensais pas que c'était une œuvre. Je pensais que c'était posé, là. Tout est œuvre. Tout est art. Amine, me dis pas la chaise, là, c'est une œuvre. Non, mais non. Ça, c'est la chaise du gardien. Ça, c'est la chaise du gardien. OK. Mais là, je vais me poser sur la chaise du gardien. Ça va me soulever. Alors, avant qu'on aille voir Miro. Oh ! Oh, c'est Marcel Duchamp, ça. C'est pour un recyclé ? Non. C'est un porte-bouteille. Bouteille ? Oui, c'est quand tu laves une bouteille. Après, tu as une bouteille en verre. Ah, c'est le même système que dans les lave-vaisselle. Oui, voilà. Exactement. Alors, là, on entre toujours dans l'art en réaction à la Première Guerre mondiale. Oui, mais c'est normal. Parce que je viens de voir une pelle suspendue. Oui. Ah non, mais on est dans le moderne. Et c'est là pour ça, d'accord ? C'est que tout d'un coup, il y a deux courants. On a parlé un peu du surréalisme, cette question de libérer l'inconscient. Le surréalisme, c'est très parisien, très français, même si un des fondateurs est nantais, c'est quand même très français et parisien. Il y a un autre courant qui, lui, est beaucoup plus international, c'est Dada. Oui. Il y a un courant suisse, le dadaïsme. Excellent, le dada-fraise. Parce que c'est une boisson chez nous. Ah, c'est vrai ? Non, mais pour de vrai. En tout cas, Dada, c'est en référence à une boisson. Du coup, peut-être que le mec qui a fait la boisson, c'est en référence à ça. Peut-être, à Dada. Ils se disent que, encore une fois, la Première Guerre mondiale, c'est un choc. On ne peut pas faire les choses de la même façon. Le monde est absurde. Le monde n'a pas de sens puisque les gens s'entretuent. Et donc, Dada, il y a un côté très festif. C'est très délirant. Pourquoi ça s'appelle Dada ? Parce que tout d'un coup, ils se mettent à déclamer des choses qui n'ont pas de sens. Ils ne déclament pas des mots, ils déclament des sons. Du coup, il y a Dada. Et Dada, ça devient le nom. Ah, ça vient de là ? Oui, en gros, c'est ça. C'est chercher la poésie du son, plus que le sens du mot. D'accord ? Il y a un côté festif et il y a un côté surtout entre guillemets foutage de gueule. Eh oui, parce que Duchamp, ici, en 1914, il va à une exposition exposée. Eh oui, et c'est ce qui a fait scandale à l'époque. Il passe devant le BHV, il achète ça et il expose. Eh bien, moi, je trouve que ce mec, c'est le roi du monde parce qu'au bout d'un moment, il s'est dit que les artistes poussent le bouchon un peu trop loin et dans la médiocrité, ils essayent de faire croire que ça devient un art tout d'un coup avec l'explication. Il s'est dit, eh bien, on va jouer de ça et il a acheté le truc. Il a dit, moi, je vous emmerde. En fait, il se moque des institutions. Ah non, pas du tout. Si, il se moque de l'institution qui l'expose et qui, en l'exposant, fait de lui un artiste et de l'institution qui fait, par l'exposition, de ce porte-bouteille une œuvre d'art. Oui. Pour lui, ça n'a pas de sens. C'est juste extrêmement drôle. Oui. Par contre, ce qui fait que c'est une œuvre d'art et que c'est un artiste, c'est d'abord lui, sa volonté. Puisqu'il se revendique qu'un artiste, tout ce qui va toucher va être de l'art et du coup, il en joue en achetant juste un porte-bouteille, quelque chose qu'il n'a pas fabriqué. Est-ce que l'œuvre la plus connue et la chose, parce qu'il y a eu un truc que Duchamp a fait, c'était les toilettes. L'urinoir. C'était l'urinoir de Duchamp. En fait, il avait mis un urinoir et ça avait été aussi dans la... Je pense que c'est la même explication. C'est la même chose. Pareil, il va dans l'équivalent du BHV à New York et puis il ramène un urinoir et il va l'exposer. En fait, c'est cet aspect et il fait hyper débat Duchamp. En fait, première chose qu'il fait, par exemple, l'urinoir. Là, ici, c'est signé, mais l'urinoir, il va le signer Hermut. C'est comme si toi, tu es artiste, mais tu vas signer avec un nom qui n'a plus rien à voir. Du coup, est-ce que cette œuvre signée d'un nom absurde, est-ce que c'est une œuvre d'artiste ? C'est la question que lui pose, en fait. En l'occurrence, le porte-bouteille qu'il a exposé en 1914, il n'existe plus. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il ne posait pas une œuvre, il posait une problématique. Exactement. Il pose la question de qu'est-ce que c'est qu'une œuvre d'art et qu'est-ce que c'est qu'un geste d'artiste ? Visiblement, pour lui, le geste d'artiste, ce n'est pas de créer quelque chose, c'est de transcender la matière. C'est-à-dire que la chose était en vente dans un magasin parce que lui, il l'a touchée, parce qu'il a décidé de la regarder comme une œuvre d'art, tout d'un coup, ça en devient une. Ce qui est incroyable dans ce que tu dis et ce que je trouve trop intéressant, c'est souvent quand tu discutes avec des gens dans les clichés des musées, ils disent « Ah ouais, ça veut dire que moi, mon petit cousin, il met un trait et donc ça veut dire que c'est une œuvre d'art. » Mais sauf qu'en fait, cette problématique-là que nous, on a au XXIe siècle, les artistes, ils se posaient exactement la même question et ils se disaient les mêmes problèmes en mode « Ah ben, c'est un peu du foutage de gueule, ça. » Et ça, ça me termine parce que je trouve que c'est fou à quel point les problématiques que nous, on se pose maintenant en pensant qu'on est plus intelligents qu'eux, en mode « Ah ben, ça, c'est une œuvre d'art. » En fait, eux, ils se posaient exactement les mêmes questions et les mêmes problèmes. Et du chant, il va extrêmement loin, c'est-à-dire que l'œuvre d'origine n'existe plus. Alors, qu'est-ce qu'on a sous les yeux, du coup ? Non, mais justement, du coup, ça va plus loin que ça. C'est-à-dire qu'il y a deux choix. Soit l'œuvre en elle-même est vraiment une œuvre d'art parce qu'il y a un coup de patte, il y a un truc. Soit, c'est juste un truc de merde posé comme ça à un objet mais il y a une histoire de fou derrière ou alors une signification et du coup, ça devient une œuvre d'art. C'est comme si je faisais un point sur une feuille blanche. Si c'est juste un point sur une feuille blanche mais que c'est juste un point sur une feuille blanche, je l'ai fait pour rigoler. Au final, on s'en fout. Mais si c'est un point sur une feuille blanche mais ce point, il signifie vraiment quelque chose et il y a un message derrière. C'est tout, c'est une histoire d'art. En mode, je ne sais pas moi, ce point, c'est moi dans mes dix ans passés qui me suis senti seul après une rupture ou je n'en sais rien et là, du coup, ça devient une œuvre d'art parce qu'il y a une histoire derrière. Sauf que, on va continuer à avancer, on va voir la... Est-ce que tu peux juste parce que, du coup, on t'a interrompu mais cette œuvre n'existe plus et donc il a changé. Il a refait. Il en a refait plein. Et c'est quoi l'objet le plus loufoque qu'il a posé ? C'est l'urinoir. L'urinoir ou ça, dans les deux cas, il les a refaits. Ça, c'est un... Ça, c'était les poses bouteilles mais il n'a rien fait en fait. Il a juste signé un objet acheté. D'accord ? Il a concrètement faire pour un artiste comme Duchamp, ça n'a pas de sens. Regarder différemment, ça en a. Ah mais lui, sa main d'œuvre, elle est... On va juste regarder le... C'est vraiment bien d'œuvre. L'atelier. Donc ça, c'est un don qui a été fait par la fille d'André Breton. Les couleurs de fou. Ah oui. Il y a quelqu'un qui parle là, par contre. Oui, on a... du son. Donc ça, c'était juste pour vous montrer la problématique autour du surréalisme pour André Breton. Vas-y, vas-y, dis. Non, mais j'ai 8 ans aussi. Amine, il est 21h30 déjà. Non, mais... Il est déjà... La statue va me faire rire, c'est pour ça. Il est déjà 21h30. Ah oui. Oui. Lui aussi, ça le fait rire. Lui aussi, ça le fait rire. Et vous dedans ? Moi ? Non, parce que on n'a depuis pas le même regard sur... Ici, c'est une statue indonésienne. On n'a plus le même regard sur l'art indonésien. Oui, il y a un phallus. Mais nous, ce qu'on va voir, c'est toute la dimension... Aujourd'hui, il y a l'ethnographie qui essaie de... L'anthropologie qui essaie de comprendre les pratiques derrière l'objet. Donc moi, maintenant, je le vois avec cet œil d'anthropologue, entre guillemets, avec l'objet rituel utilisé par des communautés, Tu les as vus tellement de fois ? T'en penses quoi, Marcel Duchamp, toi ? Je le trouve génial. Je le trouve génial parce que les questions qu'il pose, encore aujourd'hui, elles se posent dans l'art. Mais du coup, tu le trouves génial dans sa manière de poser des questions. Bien sûr. Et aussi, juste parce que tu te poses des questions au-delà. Moi, c'est un truc que j'ai trop envie de dire parce que je trouve que c'est trop intéressant à quel point quand on voit ces œuvres-là et les gens qui sont en mode « Ah bah oui, on pose une chaise », c'est en fait, c'est les questions derrière l'intérêt. Et parce que même si toi, toi, on est d'accord que tu as la même réaction que nous, quand tu vois le port de bouteille, tu es en mode « Il se fout de la gueule ». Bah oui. Oui, voilà. Oui, OK. Ah, bah t'es d'accord, du coup. Mais oui, mais c'était ça. Mais parce que c'est son but de se moquer de nous et de se moquer et de la manière dont on regarde les choses et de la manière dont, d'un coup, l'artiste... En fait, je me mets à la place parce que je sais exactement ce qu'est en train de penser le chat. Et du coup, je sais qu'en disant ça, ça les fait réagir. Parce que... Et c'est la même chose qu'a mis de penser. C'est-à-dire que les gens, la majorité des personnes qui vont voir ces portes-bouteilles, t'inquiètes qu'ils vont penser comme la majorité des gens. Du coup, pour moi, ça, c'est une forme de clash. Ah oui, bah ça en est. Mais c'était qui l'artiste, tu penses, le plus concerné par ce foutage de gueule-là ? Ah, c'est tout l'art en général. Il n'y en avait pas un genre que... Attends, mais c'est l'artiste qui a fait ça. C'était Marcel Duchamp. Marcel Duchamp ciblait particulièrement, tu penses, à ce moment-là ? Euh... Non, je ne pense pas. C'est vraiment... C'est l'art en général. Parce qu'en fait, tu tapes, c'est ce que disait au début Philippe. En fait, ce que tu fais, c'est que tu tapes dans des institutions. C'est-à-dire que... Ils en ont eu marre de cette Zumba ? Ben oui. Mais en fait, ils en ont eu marre. Mais parce que c'est exactement la même chose dans toutes les différentes institutions, aussi ces institutions que nous, on connaît maintenant. Mais dis pas que c'est une dent, ça. De quoi ? Ça. Une dent ? Non, non, non. Ça, c'est uniquement des formes. Ça, c'est que des formes. Ils cherchent uniquement des formes. Ah, ça ne représente rien. Non. Ok. Ok. On va ouvrir, Philippe ? Oui, je vais juste vous montrer Miro. Oh, Miro, j'ai l'air. Oui, c'est assez impressionnant quand même. Johan. What ? Johan. Et oui, pour rebondir aussi sur ce que tu disais, à mon sens, poser des questions, c'est la chose essentielle. Trouver des réponses, ce n'est pas très important. Mais par contre, se poser des questions, c'est vraiment essentiel. Mais je trouve ça intéressant d'en parler parce que justement, et là, on est sur Twitch, en fait, on a trop tendance à se dire que les personnes qui sont fans d'art, etc., aiment tout. Ah oui. et sont en mode tout est exceptionnel, tout est incroyable. Non, mais c'est ce qu'on s'est dit. Je ne vais pas tout aimer. Par contre, je vois de l'intérêt dans tout. Oui, c'est ça. En gros, il y a une grosse différence entre une œuvre d'art et les questions que tu te poses derrière et les choses que ça soulève. C'est-à-dire que l'œuvre d'art n'est pas forcément quelque chose d'esthétique. Par contre, le support de réflexion, ça reste l'œuvre d'art. Oui, c'est ça. Oui, le support. C'est ça qui est important aussi. C'est-à-dire que... Moi, je trouve qu'on l'a perdu, ça, aujourd'hui. De quoi ? Ce support de réflexion. Aujourd'hui, si on n'aime pas un truc, il n'y a plus de support de réflexion derrière. C'est juste qu'on va dénigrer ou ignorer et passer à autre chose. C'est dommage. Mais moi, je trouve qu'aujourd'hui, ça a changé. Oui, et tu trouves... C'est soit tu kiffes, soit tu vas enterrer le truc et dire que... Oui, mais parce qu'en fait, à mon sens, aujourd'hui, la société, elle est beaucoup arquée sur l'individu et sur comment on ressent les choses. Et tu penses qu'à l'époque, ce n'était pas une question d'individu ? Non, il y avait des questions beaucoup plus... Les esprits sont plus... Je peux dire intellectuels, c'est méchant de dire ça. Mais... Ah si, c'est vrai. Bah si, tu peux le dire et tu le penses. Non, 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 ce n'est pas vrai. C'est juste un changement de prisme. Et par contre, OK, certes, il y avait peut-être une plus haute intelligence, mais... Ce n'est pas plus d'intelligence. On choisit de recevoir, de comprendre le monde par l'intellect plus que par le ressenti. Oui, mais ce qui fait aussi que du coup, ils étaient beaucoup plus cinglés et qu'ils étaient beaucoup plus égocentriques aussi. Je ne suis pas sûr, non, parce que là, on a parlé de cubisme, on a parlé de surréalisme, de Dada, ce sont des groupes d'artistes. D'accord ? Et on n'est pas resté au niveau de Dada, mais par exemple, Picabia, il signe des œuvres collectives. Tout le monde signe. La notion, tout d'un coup, d'artiste... Oui, tu n'as pas de l'égocentrisme, forcément. Mais il y a des groupes. Même aujourd'hui, il y a des groupes. Oui, bien sûr. Mais en art, non. En art, il n'y en a plus beaucoup. Et après, ils sont partis en individuel. Non. Là, ces artistes-là, non, ils ont continué à... Bon, il y en a, oui, certains qui sont après qui ont signé pour eux-mêmes, par eux-mêmes. Mais la question du groupe et du groupe, pas seulement comme groupe pour créer, mais de groupe comme cadre de pensée, on partage une conception de l'art. Ça, c'était essentiel pour eux. Tu es. Oh, j'aime bien les débats. Ça, on ne connaît pas. Ça, ça finit pas. Du coup, ce n'était pas de la concurrence malsaine. Il n'y a pas de concurrence parce qu'effectivement, ils sont là pour recréer leur monde. D'accord ? C'est vrai, surtout pour Dada et surréalisme. Leur idée, c'est de recréer un monde après l'échec de la Première Guerre mondiale sur, pour les uns, du jeu, du rire. Ça, c'est les Dada. Et pour les surréalistes, les Français un peu plus cérébraux, c'est recréer une forme de poésie. Mais une poésie absurde. D'accord ? Bon, là, je vais vous montrer Miro. Oui, parce que d'abord, c'est très impressionnant. C'est grand. C'est vraiment grand. C'est grand. Je ne sais pas si on t'en rend compte sur Twitch, mais c'est très, 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 très grand. Ça fait presque deux amis et demi. Alors déjà, ça arrive un moment où il a un ami architecte, certes, qui lui a construit un atelier, un grand atelier. Donc, effectivement, tout d'un coup, face à ce grand espace pour créer, il se pose la question de la dimension de l'œuvre, de la dimension spatiale. Comment nous, en tant que spectateurs, on rentre dans un rapport spatial avec la toile. Donc, c'est très grand. Il va mettre des mois à réfléchir à ce qu'il va faire de ses toiles. Et là, si on les regarde, d'abord, il y a le bleu dont il a dit que pour lui, c'était le monde du rêve. Le bleu, c'est la couleur qui, pour lui, fait référence au rêve. Tu es dans ce truc, toi ? Non, mais je vois ce qu'il veut dire. Moi, c'est le noir. Oui, c'est servi. Vous n'êtes pas très nombreux à préférer le noir, mais... Ah, on n'est pas nombreux. Non, la couleur, c'est la couleur que les gens... Tu préfères en général, c'est bleu. Moi, j'aime le noir. Moi, je pense, mon classement, ma tier liste, c'est orange en 1. Orange. Orange en 1, bleu en 2 et noir en 3. OK, OK. Et toi, Clip ? Moi, je n'aime pas la couleur. Non, je n'aime pas la couleur. Ah ouais ? Non, je trouve que c'est... Je ne suis pas très Kandinsky. Vous avez bien compris ? Ah oui. Parce que je trouve que la couleur, peut-être que c'est trop d'émotions, trop de vibrations, trop de mouvements. Toi, de toute façon, tu es quelqu'un de pudique. Tu ne montres pas ce que tu ressens. Ils te font en train d'adaptation. Quand on parle avec toi, tu ne te laisses pas, tu ne t'ouvres pas comme ça à n'importe qui. Ah ouais ? Ouais, ouais. Mais c'est bien. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Personne ne va te niquer dans la vie. Non, mais c'est vrai. J'adore, j'ai une séance de psychanalyse. Non, mais c'est bien. Moi, je trouve mieux vaut être comme ça plutôt que trop ouvert. Tu sais ce qu'il m'a dit, Philippe, quand il t'a vu arriver dans la pièce ? Amène, il m'a dit « J'ai tout de suite compris que Philippe était quelqu'un d'exceptionnel. » Non, mais je te jure, je le sens. Ouais. Miro aussi est exceptionnel. Et bon, vous voyez. Alors, il y a un truc qui est assez essentiel, c'est que Miro, il envisage la peinture comme une écriture, comme une calligraphie. D'accord ? Il sait beaucoup, on a parlé tout à l'heure de l'art africain, comment ça avait pu avoir une influence sur Picasso. Lui, c'est la question de la calligraphie, de l'écriture extrême orientale et d'un geste qui est maîtrisé, maîtrisé à force d'entraînement, etc., qui va le marquer. Et donc, il passe des mois à s'entraîner, si on peut dire, sur du papier, avec du fusain, pour obtenir ça. C'est aussi une peinture qui pose une question essentielle, c'est le rapport entre la ligne, la forme et le fond. Il y a des formes qui disparaissent. Le rouge, notamment, se dissout dans le bleu. Par contre, le noir, ta couleur préférée, elle a une présence immédiate. Elle a une forme, elle a une intensité, une densité immédiate. Et pourquoi, c'est une question de merde, mais pourquoi c'est estompé ? Il y a du blanc. Là, on voit que le noir, il est estompé et là, il est très carré. Parce qu'il essaie de... En fait, cette réflexion, elle a été aussi menée par Matisse. C'est comment... Là, on est en 1961-62. Comment, quand je peins, je suis confronté à la perception des choses. Et effectivement, une forme définie parfaitement, c'est quelque chose qui va nous marquer, qui va avoir une présence sur la toile. Quand elle est diffuse, diluée, on a tendance à perdre le rapport entre le fond et le premier plan et le fond. Là, si on regarde ces sortes de galets, ces chapelets de galets, c'est comme s'ils nous apparaissaient, comme s'ils étaient vraiment au premier plan. Tandis que là, il y a une forme de disparition de la forme dans la couleur. C'est comme s'ils se perdaient un peu dans le... Ils se perdaient dans le fond. Wow ! Oula, fufu ! Fais attention ! Alors que les caméramans sont à la chute du siècle. Ouais, en fait, ils se perdent. J'ai envie de vous emmener... Je voulais vous montrer de l'art brut. D'accord ? On va quand même regarder ça. Un délilé. Oh, ça m'est bien. Ça, c'est une collection qui a été exposée ici. La collection est en ligne sur un site qui s'appelle ABCD. D'accord ? Le propos du collectionneur, c'est d'accumuler des œuvres qu'on pourrait dire qui ne sont pas des œuvres d'artistes. Ah, c'est exactement ce qu'on avait vu au musée d'art moderne lorsqu'on était allé... Ouais, c'était la même chose. C'était de l'art brut. Si vous voulez aller voir la rediff qu'on avait fait au musée d'art moderne. Enfin, c'est... Alors, du coup, qu'est-ce qu'il va garder ? Il va garder des productions. D'accord ? Donc là, tout d'un coup, il réinstaure... C'est presque l'anti Duchamp. D'accord ? Duchamp, lui, il n'a rien fait. Il n'a rien produit. Il n'a rien créé. Mais ici, le collectionneur, ce qu'il cherche, ce sont des productions. Mais pas des productions d'artistes. C'est-à-dire que ce ne sont pas des gens qui ont conscience de faire de l'art. Ils sont juste dans la pure création. Et notamment, si on regarde, par exemple, si on regarde cet artiste-là. Il fallait regarder ça, le coup. En fait, on avait vu ça au musée d'art moderne, c'était avec Ponce, au tout début. En fait, ce qu'on avait maté au musée d'art moderne de Paris, c'était au sous-sol, tu avais des gens qui avaient mis leurs affaires. Tu avais plein d'affaires dans des espèces de... C'était dans des cas... Ah, ça, c'était autre chose. Ça, c'était Boltanski, ça. Ah oui, c'était Boltanski. Mais ce n'était pas considéré comme de l'art brut. Ah non, non. OK. Pas de l'art brut. Parce que Boltanski, il a l'intention de faire une œuvre d'art. Là, on est face à des gens qui sont... Alors, en général, on résume ça en disant que c'est l'art des fous. Parce qu'effectivement, là, par exemple, on est face à une artiste qui a passé 44 ans de sa vie en asile psychiatrique. Je trouve ça incroyable, ça, en termes d'esthétique. Alors, du coup... Tu trouves ça beau, oui ? Ça te touche ? Ça te met bien ? Elle était folle. Elle était... C'est un esprit. Alors, pour eux, pour les artistes bruts, pour ceux qui vont théoriser autour de ça, ça permet de... Ce sont des esprits purs qui ne sont pas pollués par l'éducation, pollués par la... par ce qu'on nous impose de penser. D'accord ? Et donc, elle, cette femme, elle va... Aloïse Corbaz, elle va passer le temps qu'elle est en asile psychiatrique juste à créer. D'accord ? Elle a plus ou moins expliqué ce qu'elle faisait. Ce n'est pas extrêmement clair. Mais en tout cas, ce qu'on peut retenir, nous, c'est qu'effectivement, elle projette des images sur du papier. Elle va même... Alors, là aussi, où c'est intéressant, c'est que ce sont des artistes, du coup... Oui, on peut dire des artistes, qui créent en l'absence totale de code. C'est-à-dire qu'elle, elle coud avec de la laine bleue des feuilles de papier par-dessus lesquelles elle peint. Elle a même mis un ticket de préfecture bizarre, là. Ça, c'est quoi, ça ? Elle utilise... Alors, ça, je pense que c'est... On dirait un... Oui, c'est vrai, on dirait les tickets d'attente que tu mets dans les... Oui, ou de vestiaire. Mais attends, tu es en train de dire qu'elle n'avait aucune notion des codes, alors que lorsque tu regardes l'esthétisme global, moi, en tout cas, je trouve ça beau. Eh bien, c'est le propos de l'art. Ça pourrait te montrer que finalement, l'art, c'est quelque chose qui échappe à l'éducation, que l'art, c'est une chose dont on est tous capables. D'accord ? Autre chose, tu parlais du ticket, elle peint avec ce qu'elle a. Des fois, elle a du dentifrice, elle met du dentifrice sur ses dessins. Quelquefois, elle a juste des fleurs, elle prend les pétales et elle frotte pour avoir de la couleur. Le blanc, là, c'est du dentifrice ? Alors là, peut-être, je ne sais pas. Je ne suis pas allé... Parce qu'elle a peint énormément, en fait. Et c'est juste à la fin de sa vie qu'on commence... Elle a beaucoup détruit, beaucoup de choses ont été détruites. C'est à la fin de sa vie qu'elle commence à collecter. D'accord ? On a une autre artiste. Alors là, on entre vraiment dans les limites presque éthiques, peut-être de l'art brut ou en tout cas, les limites posées par Marcel Duchamp. Marcel Duchamp, puisqu'il est artiste, tout ce qu'il va mettre dans une salle d'exposition, c'est de l'art. D'accord ? Il a la conscience d'être un artiste. Est-ce qu'à un moment, Marcel Duchamp, il peut mettre un truc et quelqu'un décide que non, c'est pas de l'art maintenant ? Il s'en fiche ? Puisque lui a décidé. C'est lui qui le décide. Puisqu'il a cette conscience supérieure d'être un artiste. Oui, mais du coup, à l'époque, tout ce qui décidait d'être de l'art, aujourd'hui, c'est exposé. Donc, il a gagné ? Il a gagné, c'est le boss, en fait. Ici, on a une sculpture en haut d'une artiste qui est née trisomique, muette et sourde. Quoi ? D'accord. Et pourtant, elle est capable de créer. Elle est capable de créer des objets que nous, aujourd'hui, on peut regarder avec un oeil esthétique. D'accord ? C'est-à-dire que tout ce qui est ici, ça a été fait par elle ? Non, non, non. Ah oui, c'était là ? Non, mais là, tout ce qui est sur le plafond ? Oui, c'est incroyable. Non, juste là. Je pensais que tout ce qu'elle avait fait, ce qui était fait là aussi, c'était aussi pareil. Après, dans cette salle, ce qui est aussi extrêmement surprenant, c'est qu'on a, par exemple, cette nappe, que tu as appelé la nappe. C'est un artiste anonyme. On ne sait pas qui l'a fait. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est le collectionneur qui choisit que cette œuvre est une œuvre d'art et que c'est le produit d'un artiste. D'accord ? On revient toujours à cette question de comment on perçoit les choses. Ce délire de pouvoir, d'authenticité, de décider de c'est une œuvre d'art, ça s'arrête en quelle année ? Encore aujourd'hui. Aujourd'hui, qui décide que une chose est une œuvre d'art ? Ah ben... J'ai quelqu'un qui peut décider de ça aujourd'hui. Quand on expose une banane sous du Chatterton et qu'on décrète que c'est une œuvre d'art... Ah mais ils sont 15. Ah mais n'empêche que ça se vend. Oui, mais ils sont 15, quoi. Alors que ces œuvres-là, je pense que c'est par des milliers et des millions de personnes. L'art politique, ça concerne beaucoup de personnes, effectivement. Et surtout, on pourrait dire que c'est presque des artistes qui s'ignorent. C'est tout d'un coup le regard des collectionneurs, le regard des musées qui vont s'intéresser à l'esthétique pure. Là, la dame qui a fait le tableau de gauche qu'on avait utilisé et qu'elle utilisait du dentifrice. En vrai, je pense que c'est l'un des plus beaux. Moi, je le trouve trop, trop, trop stylé. Et en vrai, à quel moment elle, même elle, ne considère pas que c'est de l'art ? Elle, elle est juste dans la pure expression. Il y a un philosophe que moi, j'aime bien, même s'il est un peu décrié, Heidegger, qui va se poser la question de ce qu'il fait un artiste. Et lui, pour lui, ce qu'il fait un artiste, c'est la pulsion d'art. D'accord ? Il faut être mu par cette pulsion, ce mouvement de soi vers l'extérieur. C'est ça qui fait qu'on a un artiste. C'est vrai pour des artistes plus, entre guillemets, institutionnalisés. On a Zao Wuki, par exemple, un grand artiste chinois. Mais c'est vrai aussi pour ces personnes qu'on vient de voir dans l'art brut qui n'ont pas la conscience d'être des artistes, qui peut-être ne se seraient jamais définis comme tels, mais qui sont mues par la même volonté de créer. Et ça, c'est important. Est-ce qu'il y a des artistes qui ont créé ou peint, mais qui déclarent que ça ne vient pas d'eux-mêmes, mais d'un truc peut-être spirituel ? Oui, par exemple, mais dans des formes d'art assez particuliers. Par exemple, la peinture d'icônes, pour des communautés orthodoxes. L'icône, la personne qui va peindre, qui va tenir le pinceau, elle est dite mue par la volonté de Dieu. OK. OK ? Moi, je vais vous montrer ce qu'il y a là. Ah oui. Mais est-ce qu'il y a aussi ça, mais de manière un peu plus, pas négative, mais inversée, c'est une volonté, mais... Néfaste. Peut-être pas néfaste, parce que peut-être pas... Enfin, c'est néfaste pour nous, mais pour la personne, c'est peut-être... Mais genre, limite, la personne dit qu'elle est habitée. Il y a des artistes habitués... Typiquement, dans l'art brut, il y en a plein. Ah ouais ? Il y a beaucoup de schizophrènes, de bipolaires, de personnes qui ont des vrais troubles mentaux parmi les artistes qu'on reconnaît comme étant des artistes art brut. OK. Mais c'est intéressant parce que... Tout à l'heure, on me posait la question de l'inconscient, comment on libère l'inconscient. On a tous des images, en fait. On se construit tous autour d'images inconscientes. En gros, c'est le rêve, c'est la question du rêve. On fait tous des rêves, même les personnes trisomiques qui font des rêves. En fait, quand tu m'as parlé d'inconscient, moi, j'ai pensé à ça, c'est pour ça. À quoi ? Au délire de... Un peu... Peut-être qu'au moment où il dit qu'il est inconscient, c'est juste un truc où, en vrai, il n'est peut-être pas moi habité et que... C'est peut-être limite quelqu'un d'autre qui le fait. On peut appeler ça comme on veut, habité ou pas. En tout cas, il y a un moment donné où on perd le contrôle face aux images qui nous apparaissent. On perd le contrôle face à la manière dont on regarde les choses, dont on les interprète. Et ça, c'est l'inconscient. Et c'est ça qui est intéressant dans ces formes d'art. Comme ça, c'est aller chercher des manières de perdre le contrôle. Je vais vous montrer... La musique, encore. De quoi ? Toujours là, la musique. Oui. Alors, différemment, mais effectivement... Musique un peu cognée, mais... Oui. Donc ça, c'est un artiste qui s'appelle Armand. Armand. qui appartient à un groupe d'artistes. Alors, c'est parmi le courant du XXe siècle le plus connu aux États-Unis. Ils sont tous français. Donc, les nouveaux réalistes. Ils essaient de réinstaurer un rapport au réel. On est dans la représentation du monde, mais on est après-guerre. On est en 1960 quand ils vont s'appeler nouveaux réalistes. Et donc, on est rentrés dans l'ère de la consommation. Donc, pour eux, ce qui définit le monde, c'est l'objet. C'est fou ce que tu racontes parce que j'ai l'impression que ce qui a défini les aires d'artistique et de peinture, c'est limite pas eux-mêmes, mais c'est les guerres. C'est-à-dire ? À chaque fois, les guerres, j'ai l'impression que ça... Ah oui, c'est des chocs. C'est des chocs et que ça a renouvelé des courants de peinture et de groupes artistiques. C'est-à-dire que la société évolue ne peut plus être la même après une guerre et donc, forcément, l'art, c'est un phénomène de la société. L'art, il naît aussi des mouvements sociaux. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On parlait beaucoup de ce qui était central et ce qu'on a vu dans l'exposition, c'est les émotions. On disait que les émotions, c'était ce qui régissait plein plein d'œuvres. Et qu'est-ce qui provoque des émotions hyper hyper fortes ? C'est des moments comme ça, c'est des moments comme des guerres, etc. C'est pour ça que dans le rap, il y a aussi ce débat. Je vais t'expliquer pourquoi parce qu'en gros, les gens disent que les artistes, quand ils démarrent, quand ils passent par des épreuves, quand ils passent par des émotions très fortes, quand ils sont dans la galère, ils produisent de meilleures œuvres qu'une fois qu'ils ont atteint un seuil de richesse, qu'ils ont une vie beaucoup plus monotone, aisée, qu'ils n'ont quasiment plus rien à raconter. Et du coup, j'ai l'impression que ça rejoint un peu ce truc-là où vu qu'ils vivent des choses intenses, des chocs émotionnels, ils arrivent à ramener des choses. Le mystère de la création de pourquoi tout d'un coup on a des choses à dire et comment elles sortent, ça traverse toute l'humanité. Est-ce que d'être établi, ça endort notre conscience et notre volonté de s'exprimer ? Peut-être, je n'en sais rien. Moi, je ne suis pas dans ce cas-là, donc je ne peux pas te dire. Il y a eu un truc de fou et je rejoins ce que dit Amine. Tu sais qu'Adèle, l'artiste anglaise, elle a été attaquée en justice par son ex qui disait que c'était grâce à la douleur et grâce au moment triste que son ex lui a fait vivre qu'elle avait pu écrire son album. C'est fou, hein ? Et en fait, il disait, est-ce que sans cette tristesse et sans cette puissance qu'elle avait vécue, est-ce qu'elle aurait pu avoir ça ? Ça s'est passé aussi avec un écrivain français, Emmanuel Carrère, dont le ex-femme, l'a attaqué en disant que finalement, son livre, elle avait exploité leur vie pour nourrir son, pour écrire son livre. Après, c'est intéressant parce que ça pose la question de la part du réel. Comment est-ce qu'on projette du réel dans une œuvre d'art aujourd'hui ? Et avec cette question de l'intime et de l'individu dont on a parlé tout à l'heure, c'est très central aujourd'hui. En tout cas, je vais vous montrer ça parce qu'on est ici dans la plus pure objectivité. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus que l'objet qui règne. L'objet de Duchamp, donc il avait pris un objet manufacturé et qu'il a mis dans une exposition, ici, Armand, il détruit parce qu'il vient donner à l'objet une dimension différente. Il y a quand même un geste d'artiste, pour le coup, il a détruit physiquement le piano et il nous en montre tout ce qu'il constitue. Et il vient tout mettre sur sa toile. C'est pour donner, donc c'est pour ça que c'est du nouveau réalisme, c'est que cette réalité, elle est la description du monde par l'objet, la description du monde également par un geste qui est celui ici de détruire. On pourrait avoir les accumulations, c'est un autre geste, c'est une autre réalité du monde à travers un objet accumulé. Mais c'est tout d'un coup un courant gardé en tête qu'après la guerre et quand la société se met à produire, à surproduire, à surconsommer, l'objet prend une dimension, c'est une valeur, ça devient une valeur. D'accord ? Et ça, je pense, ça nous parle encore aujourd'hui. On pourrait parler du branding, le fait qu'un objet a de la valeur parce qu'on l'identifie comme étant lutteux. C'est un peu, tout ça, ça a donné naissance à des formes d'art. Mais tu sais que c'est un peu les mêmes soucis quand tout à l'heure, Amine, on parlait des œuvres qui étaient très contemporaines et qui, par exemple, tu sais, une œuvre très simple qui avait un prix, tu sais, la chaise de tout à l'heure. La chaise où ils disaient « Cette chaise-là, elle a un prix incroyable. » Et bien, tu as certaines marques qui peuvent, juste en faisant un tout petit truc, en ayant un t-shirt blanc, avoir des valeurs et avoir des prix qui sont incroyables juste parce que la marque a ce cachet-là. Et du coup, c'est le problème qu'on a. Parce qu'on accorde de la valeur à l'objet. Oui, c'est ça. Plus qu'au geste, plus que… Oui. Non, mais celle-là, là. Dis-moi qu'on s'arrête, Philippe. Où ça ? Dis-moi qu'on s'arrête sur celle-là. Ça, là ? Je n'ai jamais vu, non ? On ne s'arrête pas ? Alors, si on peut, on peut. C'est pas loque, hein ? Oui, oui. On peut parce que tout d'un coup, alors voilà, on est dans la gestualité. D'accord. Oui, mais avec un geste. OK. Encore une fois, à partir des années 50, la mécanisation du travail fait que le geste de l'homme a de moins en moins d'importance dans la société. C'est la machine qui finalement produit, qui produit nos standards de vie. Et il y a plein d'artistes qui vont se poser à nouveau la question de la gestualité de l'artiste. Et Pollock, il en fait partie. C'est-à-dire que sur sa toile, il y a une dimension physique à peindre. Il projette de la toile. Il va... Alors, il n'a pas... A priori, c'est pas lui qui a inventé ce qu'on appelle le dripping, laisser des gouttes de peinture sur la toile. Mais en tout cas, il va beaucoup s'en servir. Et effectivement, alors ici, c'est un Pollock timide. Mais après, il va y avoir... Ça donne presque lieu à des cérémonies, le moment où il peint, parce qu'on vient le voir peindre. Et moi, je voulais vous en donner juste en face. On va regarder le courant français à cette gestualité. C'est Mathieu qui, lui, va réinstaurer la temporalité dans la création. C'est-à-dire que pour Georges Mathieu, peindre, c'est un temps. Tout à l'heure, tu me posais la question au tout début, combien de temps Dorin avait mis pour peindre ? Là, c'est facile, 45 minutes. D'accord ? C'est que tout d'un coup, l'art, la peinture, c'est une temporalité, 45 minutes, pendant laquelle il va... C'est presque de la chorégraphie. Il va investir son corps qui va peindre par-dessus la toile, au-dessus de la toile. Et du coup, ça nous laisse des traces extrêmement gestuelles. On peut... On se posait la question du rythme avec Kandinsky par la couleur. Là, on a du rythme, mais vraiment par la trace laissée par la peinture sur la surface rouge. C'est OK, ça ? Mais du coup, les gens, à la fin, ils ont... Enfin, il y avait des gens... Ils avaient un public quand ils faisaient ça ? Oui, parce que tout d'un coup, créer, peindre, ça devient aussi un spectacle. C'est un spectacle. Exactement. Mais ils ont applaudi à la fin ? Alors, je ne sais pas si les gens ont applaudi. Il y a de fortes chances, je n'en sais rien. Mais en tout cas, ça devient... Comment dire ? Mais est-ce que c'est le même modèle que par l'inconscient, du coup, quand il fait ça ? Pour le coup, c'est du lâcher prise. C'est-à-dire que le corps parle. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au cubisme. C'est-à-dire que la matière mue par une énergie. C'est comme si tu laisses ton corps agir sans contrôle. Et voilà le résultat. Et tac, là, c'est une œuvre d'art. Après, on peut se poser la question. En tout cas, c'est une pure expression. Et pourquoi lui, ce serait une œuvre d'art et moi, si je me jette sur un tableau, ce n'en est pas une. Ce n'en serait une. Parce que c'est toi qui décides. Et vous me mettez ici ? Non, mais parce que c'est... Par rapport aussi au contexte. Par rapport au contexte des années et par rapport à ce que tu as fait aussi avant. C'est ça, le truc qui est très particulier. C'est que ça dépend de plein de choses. Ça dépend de la période. Ça dépend de ce que tu fais toi. Ça dépend de comment toi, tu te caractérises. Après, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait à un artiste ? C'est aussi la manière dont tu vas te vendre. On ne va pas se mentir. Oui, oui, oui. Aujourd'hui, c'est aussi pour ça que des institutions comme les musées sont essentielles. C'est que c'est un contre-pouvoir à ce monde de l'argent qui crée des collections et qui crée de la valeur autour d'une production qu'on va qualifier d'œuvre d'art. Les deux doivent exister. Je ne vais pas remettre en question les fondations. De toute façon, elles sont là. Mais le musée, c'est un peu le garde-fou de tout ça. On ne réfléchit pas en termes de valeur, on réfléchit en termes d'intérêt dans la peinture, dans l'art. Et ici, l'intérêt, c'est le moment où on va ramener du geste, un moment où la société devient de plus en plus mécanisée. Mathieu donne cette dimension très corporelle. Peindre, ce n'est pas uniquement... Il faut revenir à la Renaissance. Pour Léonard de Vinci... Là, il a fait ça avec son corps. Il a fait ça. Forcément, il y a tout. Le geste de l'épaule... Il a fait ce truc-là. Là, il faut imaginer, avec son pinceau, il fait des grands mouvements. Il fait comme ça. Ça a été fait, mais pas par lui. Il y a un mec qui s'est mis sur une toile et qui a chié sur la toile. C'est bien arrivé. Il s'est exposé. Alors, pas ici. En fait, dis-toi, c'est le genre de truc où tout a déjà été fait. Dans la musique, tout a déjà été fait. Ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est qu'on a par exemple un artiste de la Renaissance qui est Léonard de Vinci qui dit que la peinture, c'est une chose mentale. Ma cosa mentale. Il faut que ce soit... Ça naît d'abord dans l'esprit. Pour Mathieu, la peinture, là, ça naît avant tout dans le geste. C'est-à-dire qu'il n'a pensé à rien avant. Il ne sait pas où il va. Ce qu'il sait, c'est qu'à un moment donné, son corps, son geste va parler et que ça va nous donner ça. C'est OK ? OK. Je vous propose qu'on descende. On va aller voir l'art contemporain. Alors, je vais vous montrer d'autres choses, mais on va... On a beaucoup parlé. Oui, on a beaucoup parlé. On a beaucoup parlé. Ça, c'est un banc. Ça, c'est un banc. Oui, oui, oui. Ce n'est pas une sculpture. Non, on ne sait jamais. Tu commences à devenir parano. Bah, frère, je suis sûr qu'il y a des gens tellement ils ne savent plus, ils passent à côté du banc. Non, non, waouh ! Je vais vous montrer ça. Oh, les monochromes. Bon, on fait un petit crochet, alors, par Kelly. On passe par où ? Non, je voulais qu'on descende directement, mais... Oh, oui, go, go, go. On te suit, on te suit. Ça, c'était un peu pour montrer aussi les limites de la peinture. Ouais, ça, je vais vous montrer sur Paint. Voilà. Et tu sais qu'en vrai, moi, quand j'étais petit, je suis venu ici par rapport au monochrome de Klein qui est un truc de fou furieux et c'est une toile de bleu et c'est le genre de peinture qui est dure à comprendre tant que tu n'es pas devant. Et je trouve qu'il y a trop de trucs où tant que tu n'es pas devant ou tant qu'on ne te met pas dans le contexte, c'est compliqué de le comprendre et c'est justement le contexte qui rend les trucs... Là, on n'est pas allé voir Klein. Mais il n'y a pas de toile, en fait. Parce qu'en fait, il parlait de ça, mais ça m'a fait penser au monochrome. Oui, oui. On a tellement débattu, on a tellement parlé. Non, puis je voudrais vraiment vous en... Déjà parce qu'on a la chance d'avoir une commissaire d'expo qui va vous parler d'une exposition qui a lieu en ce moment. Et c'est très gentil ta part de venir vous parler de cette expo d'un artiste que moi j'adore. Il s'appelle comment ? Giuseppe Penone. Giuseppe Penone ? Penone. OK. Parce que je parle un peu italien. Ah ! Amine, est-ce que tu passes un bon moment ? Ouais, de ouf, de ouf. T'as l'air... En fait, je te vois, t'es trop observateur, tu regardes tout et... T'es dans ce... Je t'ai rarement vu autant sniper, autant observateur. Non, mais je... Je prends mon pied. Tu bois les paroles ? Ouais, c'est exactement ça. Et est-ce que tu apprécies les œuvres ? Oui. Pas toutes, mais est-ce qu'il y en a qui te plaisent ? Certaines, oui. Certaines, je suis dubitative. Mais c'est le jeu. Oui, 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 tout à fait. Mais... Ah, mais c'est magnifique ces escaliers aussi. Là, par contre, c'est... Ah non, qui a fait ces escaliers ? Ah ça, je sais pas. T'es là pour piéger, toi. Ah non, mais Philippe... Non, là... Philippe, l'escalier. Quand même. Il est tout le temps là, celui-là. Attendez, vous savez que là, il est déjà... Il est déjà 22 heures. Non, c'est vrai ? Oh ouais. Ma gueule. Ça passe trop vite. Il est 22 heures. Il est 22 heures ? Il est déjà 22 heures. Alors que... Ah ouais. C'est perdu, hein. Est-ce que... Est-ce que normalement, ça devait durer deux heures, mais on va continuer, je pense. On va continuer un peu, mais sans... Un peu, parce qu'il y a quand même des choses que je voudrais vous montrer. On va continuer un peu. Est-ce qu'on a encore... Est-ce qu'on a encore... Est-ce qu'il y a des questions sur le... Oh, je cherche ça, je pense qu'il y a tellement de gens. N'hésitez pas. Je pense que... Les questions, on pourrait limite, on va avoir sur Twitter. Je sais pas, parce que ça... Parce qu'en fait, il y avait tellement de messages dans le chat que mon chat s'actualise pas. En fait, Etoile, c'est un mec qui fait des lives et c'est un mec qui dénigre les gens. C'est comme un artiste. C'est un mec qui fait ce qu'il fait et il s'en fout de ce que les gens ressentent. Quoi ? Et là, c'est sûr, il est en mode de visite, les gens, ils s'en fout un peu. C'est tellement rare, moi, que je lis pas le chat. Du coup, lisez. On voit le chat, là. Écris pas, il y a des gens qui dorment. Qu'est-ce qu'on en pense ? Surtout, là, pour le coup, je vais laisser la parole. Ah non, c'est... Venez avec nous. Oh, bonjour. Amine, enchantée. Laetitia. Ça va, vous allez bien ? Très bien. Bonjour, enchantée, on s'est vus tout à l'heure. Merci beaucoup de prendre de votre temps. Je vous en prie. Ça me fait plaisir. Vous avez l'habitude de venir ici ? Je travaille ici. Ah bah oui. Du coup, elle a l'habitude. Je viens régulièrement. Oui, parce que c'est l'exposition. Pour expliquer, Mme Laetitia est la commissaire de l'exposition. Donc, c'est quelqu'un qui a organisé l'exposition d'une donation qui a été faite par l'artiste. D'accord ? Il a donné des œuvres. Enfin, elle va vous en parler. Mais c'est... Le commissaire d'exposition, c'est elle qui choisit la manière dont on présente les choses. D'accord ? Ok. Ok, d'accord. Et l'artiste... Lequel artiste ? José P. Pénon. Alors, José P. Pénon. Ah oui, celui que ça... On a eu beaucoup d'informations. J'imagine. J'imagine. Par contre, il y a eu beaucoup de dessins. Et là, on est sur une exposition de dessin dans un espace qui est dans le musée, mais un peu particulier, qui est la galerie d'art graphique et la galerie du musée, dans lequel on fait des expositions temporaires. Donc, là, en l'occurrence, avec des œuvres de la collection, mais ça peut aussi être des œuvres qui sont empruntées. Et là, il s'agit d'une exposition de José P. Pénon, qui est un artiste italien, qui est né en 1947, a fait partie de l'Arte Povera, qui est un mouvement qui date de la fin des années 60, qui vient un peu en opposition avec le pop-art et le minimalisme américain, pour apporter un retour aux... Et voir, il travaille sur des matières qui sont simples, comme le bois, la pierre. Voilà. Donc, José P. Pénon a fait une énorme donation de 328 dessins au centre Pompidou en 2020. Et cette exposition présente 60 % de la donation dans un parcours qui n'est pas chronologique, à défaut de ce que vous avez fait jusqu'à présent au cinquième étage, mais sur lequel nous avons choisi de mettre en avant les différentes thématiques qu'on exploite dans son œuvre. Et le parcours est ponctué de quelques sculptures dont Philippe va vous parler. Il est exposé où, principalement, au Pénonais ? Il est beaucoup, beaucoup exposé, là, en 1970, en fait, un peu partout dans le monde. Il a fait des interventions au musée de Versailles, justement, en 2013. Parce que, justement, j'avais à se souvenir que je ne voulais pas... Voilà, voilà. C'est l'homme du moment, là. Pour moi, oui. Mais c'est quelqu'un d'important, en tous les cas, sur la scène artistique. Il a quel âge ? Il a 75 ans. OK. Bah, parfait. C'est un artiste, enfin, pas sous votre contrôle, mais... En France, on est très friands de l'arte épovera. Ça a beaucoup parlé au français. Et il est très présent dans les collections nationales. Il y a eu une grande exposition à la BNF, il y a un an et demi, à partir du fond, également, détenu par la BNF. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est très important dans nos collections publiques. Et la première oeuvre que le musée a... La première fois qu'il a été présenté sur Paris, c'est dans une galerie qui est juste à côté, la galerie du Rennes de Serres. Et le musée a acquis, à la suite de l'exposition, tout de suite, sa première sculpture. Et depuis 40 ans, les collections viennent s'agrandir au fur et à mesure, là, avec un bond énorme, avec le lieu à cette donation. OK. Et son oeuvre sur papier, parce qu'il est sculpteur, donc son oeuvre sur papier est restée confidentielle pendant 20 ans, parce qu'il a considéré plus comme un moyen de poser ses idées, d'arriver, de montrer son cheminement pour arriver à l'aboutissement de la sculpture. Et ce qu'on a voulu montrer là, c'est comment les dessins sont en lien avec les sculptures et comment sa pensée s'articule pour arriver à l'oeuvre sur laquelle on le connaît le plus, à savoir les arbres, le souffle, des sculptures que vous allez pouvoir découvrir. C'est particulier le dessin, quelque chose que j'ai peu vu. C'est pour ça que je vais vous emmener là, en fait. Parce que pour moi, tout d'un coup, on a un artiste qui se réinscrit dans une démarche d'un artiste entre guillemets classique, où tout passe d'abord par le dessin. C'est la manière dont le geste va faire maturer sa réflexion avant que ça devienne une sculpture. Et pour moi, c'est un artiste qui est intéressant parce que tout d'un coup, il repose cette question-là. Comment on fait maturer cette chose mentale dont on a parlé tout à l'heure, cette chose qui naît dans notre esprit ? Comment est-ce qu'on l'amène à ce que ce soit une œuvre d'art, à savoir ici les sculptures ? Et on voit qu'il y a plein d'étapes et que le dessin, en fait, ça fait partie déjà presque de l'œuvre d'art. Ok. Vous nous avez donné envie. C'est simple. C'est Netflix. Je pense qu'on va regarder qu'une seule des œuvres, la première, mais très impressionnante. Ok. Je ne sais pas si on arrivera bien à voir à l'écran les dessins. Mais bon, surtout, on a ici la chance d'avoir ces arbres. Pénoné, quand on parle d'Arte Povera, pour lui, on parle d'abord d'une matière effectivement pauvre. Là, ici, c'est des poutres en bois à peine dégrossies qu'il a commencé à travailler. C'est aussi une expérience que lui aimerait être pauvre. La réception de l'œuvre est pauvre. Donc, on va passer beaucoup par les sens avec lui. On peut, par exemple, ici, imaginer, pas toucher, mais on peut ressentir, par contre, par le toucher, une différence entre le socle et puis la partie qui émerge au-dessus. Comment est-ce qu'il arrive à ces œuvres-là ? Même si la matière est pauvre, la technique est extrêmement complexe et extrêmement riche. Pénoné fait une association entre l'arbre et le corps humain. L'arbre, ce serait un corps humain, mais projeté dans une temporalité qui n'est pas la nôtre. Parce que l'arbre, il va croître pendant parfois des siècles. Donc, c'est se projeter soi dans un temps qui n'est pas le temps humain. Par contre, il y a plein de corrélations entre l'arbre et le corps humain. La manière dont l'arbre sent les choses, avec les feuilles, comment il respire. Et ici, Pénoné veut mettre en lumière ce squelette qui permet à l'arbre de pousser et qu'on peut comparer à notre squelette. Ça fait colonne vertébrale. Ça fait colonne vertébrale. Alors, comment il fait ? On voit qu'il y a des yeux dans le bois. Donc, il s'intéresse à ces éléments, ces accidents. Et il va chercher l'origine de l'accident, en quelque sorte. Et donc, il tourne autour, il sculpte en tournant autour pour arriver jusqu'à cette partie centrale de l'arbre qu'on appelle le duramen, qui est la partie la plus dense de l'arbre. Donc, tout ce que vous avez au-dessus, ça part de ces accidents du bois qu'il va exploiter, qu'il va chercher à mettre en relief. C'est une façon de parler, pour le coup, de nos vies à nous. Donc, vraiment, nos accidents à nous, c'est des choses qui nous marquent. Donc, c'est une sculpture, d'abord, qui est très technique, parce qu'il faut comprendre comment ça fonctionne un arbre. Il faut connaître cette partie dense au centre. Et puis, c'est aussi une façon, encore une fois, de faire des parallèles entre l'homme et la nature. C'est peut-être aussi pour ça que c'est très tendance aujourd'hui. C'est que cette question... Là, c'est vraiment un arbre. C'était un arbre. Il lui a acheté la poutre. Non, ça, c'est du bois, mais au-dessus, c'est... Parce que de long, je dirais du plastique. Il a juste révélé l'intérieur de cette poutre. En fait, il l'a pris, c'est lui qui l'a fait. Mais au-dessus... On avait une poutre... Quelque chose, là. Ah non, justement. Mais non, mais là, sur le bois, il y a quelque chose. Non, non. Oui, là, tu as de la sève, par exemple, tu vois, qui coule. Il y a toujours de la sève qui coule. Oui, ça, c'est... C'est le bois de fou, là. Il prend des essences de pain, du mélèze. Enfin, il prend des... Il brille. Je ne sais pas si c'est bien entretenu ou si... Mais je n'ai jamais vu un bois comme ça dans la forêt. Parce que... Non, mais parce que ça, encore une fois, c'est... Est-ce que moi, je vois ton squelette ? Peut-être que ton squelette... Je vais me tuer. Non, mais c'est la même chose. Et là, il est en train de révéler une chose intérieure, l'intimité de l'arbre, en fait. En fait, il a pris l'intérieur de la poutre et l'intérieur de la poutre, il l'a, entre guillemets, mis au-delà et c'est lui qui l'a travaillé pour pouvoir révéler ce qu'il y a à l'intérieur. Non, mais je trouve ça... Le tronc, je le trouve vraiment super beau. C'est un peu comme si, eh bien, je voyais ce que toi, tu penses et ce qu'il y a à l'intérieur de ta côte et de ton squelette en te voyant. C'est genre, on faisait une sculpture de toi, c'est genre, je t'arrache, je te prends ça et je te mets tes os à côté et je dis, regardez, c'est Aminu. C'est aussi pour ça que je vais vous le montrer, c'est que je pense que c'est un artiste qui arrive à nous accrocher facilement, soit par la technique, soit par le message. Je suis désolé de t'interrompre, mais c'est un truc, tu ne trouves pas ça triste, entre guillemets, que si on n'a pas l'explication, c'est dur de s'en rendre compte ? Je pense que là, je voulais un peu imposer l'explication, mais tu l'as dit, c'est une colonne vertébrale. Et ça, c'est une chose que tu aurais vue, quoi qu'il arrive. Franchement, je ne sais pas. En fait, je trouve ça cool de pouvoir voir, et même pour le chat et les gens qui regardent, c'est ce truc-là de s'en rendre compte. Alors, peut-être que ça t'aurait au moins questionné, que tu serais... Ah oui, je me serais posé la question à 100%. Le chat aurait été en mode, c'est quoi ce truc ? Et c'est pour ça qu'aussi, dans les musées, on peut avoir accès à des visites lorsque vous avez les audio guides et tout, et je pense que c'est important d'avoir ça. Mais c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure au-dessus. Ce qui est essentiel, c'est de se poser des questions, parce qu'après, on va à la recherche de l'explication. Donc, effectivement, quand tu vois ça, c'est sûr que c'est très probable que tu te poses d'abord la question de comment c'est fait. Clairement, clairement. Incroyable. Quelle est la prochaine ? On va essayer d'avancer parce qu'on a pu... Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. On va essayer d'avancer parce que je voudrais vous montrer des choses un peu immersives. D'accord ? Cette dimension de l'art qui devient tout d'un coup un espace dans lequel on rentre. Ok. Donc, on va avancer. Ok, ok. Allons-y. C'est vrai que... Tu te rends compte qu'il est 22h20 ? J'ai l'impression que ça fait 20 minutes. C'est passé super vite. C'est passé trop vite. C'est super vite. Immersif, tu veux dire quoi ? On ne va pas mettre un casque VR. Philippe, est-ce qu'on est des bons élèves ? Tu ne nous détestes pas ? Ah non, non, non. On va parler de fou. Alors, j'ai oublié de vous signaler aussi qu'il y avait une exposition. On est passé devant, mais... Mais là, ça fait bader, là. C'est particulier. Non, mais je te jure que ça fait bader, là. Au moins, ça a attiré ton oeil et tout d'un coup, tu t'interroges. En fait, je pense qu'il faut qu'on avance sa mine, sinon on va se faire tabasser. Pour moi, ça, je te jure que c'est... C'est là, c'est là, Philippe. Ah, ouais, mais... Je pensais gagner du temps, mais ce n'est pas grave. Vous ne nous détestez pas trop ? On ne passe pas trop de temps. Je vais vous parler de cette exposition, parce qu'il y a une autre exposition d'une chanteuse qui est Patty Smith, qui a créé une exposition. Oui, et donc, on est passé à côté, mais on ne pouvait pas s'y arrêter. Oui, je voulais vous emmener dans une œuvre qui a été réalisée par Jean Dubuffet. Donc là, on va pouvoir rentrer. Quoi ? Eh oui, c'est une grotte. Ah, très bien. Quoi ? Un des... On peut rentrer à l'intérieur. Ah, ouais. Ah, ouais, carrément. Oh, il y a des coups ? Oh, ouais. C'est du fou. Un des grands chocs pour ces artistes... On a le droit de toucher le mur ? Ah, pour le coup, tu as le droit de toucher, oui. Ok. Non, mais il y a des effets d'optique aussi. Eh bien, oui. Il y a des effets d'optique. Allez, faites attention. Oui, pardon. Non, mais pour ne pas tomber. C'est particulier, en fait. T'as reconnu tout de suite la référence, la grotte. Oui. 1940, c'est un choc pour beaucoup de personnes. On découvre la grotte de Lascaux. Ah, la grotte, je me suis dit, ils ont mis du temps. La grotte de Lascaux qui est la gigantesque grotte... Oui, qui est fermée aujourd'hui, mais... T'as voulu tenter. Non, non, mais qui est une grotte dans le sud-ouest, d'accord ? Quel département ? La Dordogne. On découvre donc que tout d'un coup, il y a de l'art peint sur les parois de la grotte. Et donc, il y a de l'art avant l'Antiquité. D'accord ? Encore une fois, que l'homme s'exprime par le geste, par la représentation du monde, avant l'Antiquité. L'Antiquité, c'était reconnu jusque-là comme étant la période fondatrice de ce qu'est la peinture. Et tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a des peintres avant. Et donc, Dubuffet, il fait partie de ceux qui vont s'intéresser à cet effet de la grotte, de l'art préhistorique. Et donc ici, il crée de la peinture, c'est carrément un espace. C'est aussi une façon de réfléchir sur un des grands principes de l'académisme, qui est la perspective. Et qu'est-ce que l'art ? C'est comme ce que tu disais tout à l'heure. À un moment où on considère que c'est une œuvre, alors que là, c'est directement quelque chose où tu rentres dedans. Eh oui. Donc c'est... C'est-à-dire que jusqu'à présent, la perspective, c'était une illusion d'optique depuis la naissance. Maintenant, la perspective, ça devient un espace physique dans lequel on peut rentrer. Là, c'est fou. On est dans une arbre. Dans de l'arbre. Dans de l'arbre. Oui, on est dedans. Non, mais oui, c'est fou de dire que tout d'un coup, ça n'existe que parce qu'on est rentré. Si on était resté à l'extérieur, on n'aurait pas vu tout ça. Ça n'existait pas. Tout d'un coup, on rentre. Et parce qu'on est dans l'œuvre, on l'a fait exister. Et en fait, la notion de perspective, elle est au maximum. Ah bah là, oui, mais est-ce qu'on est à l'intérieur de l'espace ? En fait, le moment où tu arrives au début, tu ne la vois pas de la même manière où tu arrives à l'intérieur. Et c'est un peu le genre d'œuvre où c'est dur de s'en rendre compte tant que tu ne regardes pas. Oui. Parce que tu ne te rends pas trop compte aussi de la différence. C'est un peu potelé, c'est très particulier. C'est la même chose que lorsque tu regardes le baiser de Klimt, qui est le meilleur tableau de tous les temps. Lorsqu'on ne le regarde pas en vrai, on ne se rend pas... Faites attention à la même pas de l'expression. Oui. Faites attention à la même manière. En fait, si tu ne rentres pas, ce n'est pas de là. Ben, non. Ben ouais. C'est juste un espace fermé. Et si je regarde vite fait ce que c'est de là, de loin, comme ça ? Si tu ne rentres pas dedans, tu ne fais pas l'expérience de l'art. Ok, donc ? Et c'est ça qui est, à mon sens, génial. C'est que tout de même coup, l'art, ça devient une expérience. Ok. C'est même... On parlait tout à l'heure de la temporalité, où Georges Mathieu va peindre sa toile, noir et rouge. Là, on l'a fait exister quelques minutes, cette œuvre-là. Mais elle a existé. C'est une sorte de parc d'attraction, un peu. Ce n'est pas de l'attraction, parce que c'est une expérience artistique, quoi qu'il arrive. Il y a Magnum à la télé. Là, je voudrais vous emmener... Je pense qu'on va... Je ne sais pas combien de temps on dispose. Il est 22h30. Oui, c'est ça. On a combien de temps ? Ah non, ne me dis pas que la lampe c'est de l'art. J'ai la même à Ikea. Philippe, on a 20 minutes. On a 20 minutes. Moi, je voudrais vraiment vous emmener voir... Un mur, un seul, quatre murs. Pardon. Allons-y. Oui, vous emmener voir un artiste très particulier. Ses œuvres. Lui aussi, attention. Ses œuvres. Ses œuvres sont particulières. On ne va pas voir d'artiste. On ne va pas rencontrer. On ne va pas le rencontrer. Il est mort. Ah oui, force. Force à lui. Non, on parlait de... Vous allez voir que son œuvre pose plein de questions sur, encore une fois, qu'est-ce que c'est que l'expérience de l'art ? Qu'est-ce que c'est qu'un artiste ? Et quelles légendes on peut créer autour d'un artiste ? Et si on a le temps, on reviendra et puis on verra d'autres choses. Le problème, c'est qu'on prend 30 minutes par œuvre parce qu'on discute. Mais c'est très bien, ce n'est pas un problème. Non, mais c'est aussi pour ça qu'on n'a pas le parcours en entretenu. Alors. Oh, l'ambiance. Joseph Beuys, d'abord, c'est un artiste qui est assez controversé. D'accord ? Il est né en Allemagne. Il rentre au jeunesse hitlérienne. Et il est... Je comprends la controverse. Voilà. Et il devient... Il rentre dans la Luftwaffe, dans l'aviation nazie. D'accord ? Il est en avion. Il a un accident d'avion au-dessus de l'Ukraine. Et il va être récupéré et soigné. Sauf qu'à partir de là, il va créer toute une mythologie autour de sa vie. Et c'est là où ça devient intéressant. Il explique qu'il a été sauvé par des populations tatars. Les tatars, ils habitent au sud, en Crimée actuelle. Alors, ce n'est plus l'Ukraine, mais ils habitent en Crimée. Et ce sont des populations héritées des Mongols, en gros. Avec des pratiques chamaniques. Et lui, ce qu'il raconte, c'est qu'on l'a enduit de Grèce, enroulé dans du feutre, pour lui sauver la vie. Est-ce que c'est arrivé ? On ne pense pas. Par contre, ce discours va déterminer tout le reste de son œuvre. Et donc, vous allez avoir par exemple ici, un piano qu'il a recouvert avec du feutre. Comme pour rappeler son expérience à lui. Et ça se trouve, le fait qu'il soit recouvert avec du feutre, c'est totalement inventé. Donc, toute son œuvre peut être inventée sur quelque chose qui n'existe pas. Exactement. C'est le plus gros mytho de l'année, lui. Ou le plus grand génie, si je ne sais pas. Non, c'est un manipulateur. En fait, c'est de l'invention, mais à partir du vide. Est-ce que l'art, par définition, ce n'est pas de l'illusion ? Oui, mais... Ah ah ! C'est un mec qui a essayé de s'inventer des vies et de surdorer son vécu, parce qu'il avait un passé sombre et qu'on l'oublie. Il n'a jamais renié son passé, en fait. Il n'a jamais renié ses amitiés nazis. C'est un tronc d'orateur. Il n'a jamais renié ses amitiés nazis. Ah, juste des amitiés. Ben oui. Après la guerre, oui, il a continué à fréquenter des anciens officiers SS. Oui. C'est une catastrophe. Mais, pour lui, ce n'est pas ça l'essentiel. C'est les expériences qu'il va répéter et qui le ramènent à ce mythe fondateur. Alors, en même temps, tu me dis c'est un mytho. On a vu Chagall tout à l'heure. Chagall, qui a beaucoup nourri sa peinture de la Bible, de la mythologie, des légendes d'idish. C'est aussi quelqu'un qui se nourrit d'images, d'illusions. Moi, je trouve qu'il y a une différence entre inventer quelque chose sur soi-même et déclarer que c'est vrai et dire dès le départ « j'imagine ces choses-là ». Oui, c'est différent. C'est différent, je trouve. Oui, mais aujourd'hui… Parce que tu déclares aux gens que tu les imagines, ces choses-là. Oui, oui. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le discours qu'on construit autour de soi n'est pas plus important ? L'aspect médiatique de la société, il fait aujourd'hui que… Ah, oui, il n'a pas tort. Sur Instagram, les gens, ils embellissent leur vie. Ils montrent une vie qui n'est pas la leur. Exactement. Et c'est celle-là qu'on apprécie, c'est celle-là qu'on like. Exactement. Et même si demain, la personne, on apprend qu'au final, elle n'a pas tant une que ça, on s'en foutera, on va continuer. Les gens ont quand même liké, quoi. Et c'est réel, et je vais aller même bien plus loin que ça parce que je vais le dire. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, les gens, ils veulent se divertir, ils sont tristes, ils veulent voir des choses qui leur plaient. C'est-à-dire que même en apprenant que la personne, elle a peut-être des… des trucs, un passé compliqué ou qu'elle a fait des choses très dures, même aujourd'hui, tant que la personne, elle continue de divertir, les gens vont continuer de suivre cette personne. Et même aujourd'hui, ça s'applique. Et ce dont tu parles, c'est mettre en scène l'expérience. Oui. Mettre en scène l'expérience de sa vie. Mais c'est quoi la dernière chose qu'il a dit à propos de l'œuvre ? Genre la dernière chose que Joseph Beuss, il a dit concernant son œuvre-là du feutre. Et il a continué à dire que c'était uniquement l'inspiration de Tatar. Ah oui. Que c'était cette expérience qui était fondatrice de… Et par exemple, là, Plight, c'est une œuvre qui nous invite à refaire cette expérience-là. Il est allé très loin dans le chamanisme. Il s'est recouvert d'une cape en feutre. Il s'est enfermé avec un coyote. Mais tu sais que j'ai entendu des trucs de fou sur le chamanisme. J'ai entendu que ça guérissait des maladies de malades, qu'il y avait des miracles. Mais je ne sais pas si c'est l'air. Alors déjà, c'est quoi votre premier ressenti quand on est à l'intérieur ? L'acoustique. Ça sent pas très bon. L'acoustique, l'odeur ? Moi, j'aime bien l'odeur. C'est parce qu'il y a la tienne qui annule. Non, c'est juste que j'aime bien l'odeur de… Ça, c'est une odeur très casanière. C'est-à-dire ? C'est une odeur de quelqu'un qui reste très longtemps au même endroit. Et j'apprécie, moi, ce genre d'odeur. C'est vrai que ça fait… Par contre, l'acoustique, elle est très particulière. C'est du feutre. Donc, ça atténue complètement le son. En fait, tout d'un coup, on est dans un espace où son but à lui, c'est de nous faire revivre ce que lui a vécu. Ce qu'il a prétendu avoir vécu. Et on est tout d'un coup dans un espace où les sens sont exacerbés. On entend… Effectivement, les sons nous paraissent étouffés. Par contre, quand on se parle, il y a de l'écho. Il y a cette odeur. Et puis, il y a la chaleur. Parce que le feutre… Je ne sais pas si vous avez vu la différence de température. Je suis en chaleur. Il fait super chaud. Et donc, tout d'un coup, on est dans cette expérience complètement sensorielle de l'art. Où l'art, on ne le reçoit ici. Cette expérience, on ne la vit que par l'essence. C'est vrai qu'on le… Ouais. C'est un truc de fou. Mais je pense que c'est trop bizarre de regarder les gens qui sont chez eux. Parce qu'en vrai, c'est très… Je me sens oppressé, là. J'ai envie de taper à mine. Je ne sais pas si… Là, il a juste, par exemple, des problèmes mentaux. Là, il a juste des problèmes mentaux. Non, mais sensoriellement, tu n'es pas piégé, là ? Non, moi, j'ai apprécié le moment. Mais après, je n'ai plus envie de te ramasser. Non, mais je trouve ça très bizarre, moi, la manière dans laquelle… Je ne sais pas, c'est très particulier. Je dis, c'est controversé. Quel piano ? Là encore, pour le feutre ? Enfin, encore, pour le piano qu'on voit. C'est l'élément qui vient nous perturber, parce que le piano est censé émettre des sons, faire du bruit. Et là, en fait, avec le feutre, tous les sons sont étouffés. Donc, c'est presque une sorte de contraste entre… On attendrait. Et puis, l'expérience qu'on fait en ce moment. Ok. Et c'est quoi le grand truc accroché au mur, là ? Et que c'est la même matière ? Alors, puisque le feutre, c'est une matière naturelle, vivante, en quelque sorte, ça s'use. Et donc, on a dû changer, à un moment donné, dans l'histoire du piano, sa peau. On a exposé l'ancienne et on lui a remis une nouvelle. Ok, d'accord, ok. Ok. Ça a dû être un choix casse-tête à prendre, ça, non ? Non, c'est lui qui fait de son vivant. Ça n'est pas que des… C'est vraiment… À quel point, toutes les expositions différentes qu'on a faites, parce que du coup, c'est le quatrième stream musée que je fais. Et là, je trouve que c'était la première fois qu'on apprend autant de choses par rapport à la compréhension de l'art et par rapport au fait qu'avant, j'avais l'impression que c'était très superficiel la manière dans laquelle je regardais les tableaux. En mode, je regardais, j'étais en mode, c'est beau, c'est pas beau. Non, mais là, est-ce que tu es en train de dire que j'ai apporté une touche de profondeur ? Non, mais c'est très particulier, il a du mal à faire de vrai compliment. Tu peux faire un compliment. Oui, en vrai, je peux dire ça, mais tu vois, par exemple, en termes d'œuvres, il y a plein d'œuvres que je n'ai pas aimées quand je les ai vues, mais en termes d'expérience, je pense que c'est mon expérience préférée. En fait, c'est pour ça que vous veniez là, c'est que tout d'un coup… Oui, oui, mais Boyce, tout d'un coup, il nous pose la question, donc cet artiste-là, de la manière dont on va faire l'expérience de l'art. En fait, ça doit toujours être une expérience, l'art. Si c'est une peinture plus classique, c'est aussi une expérience. C'est une expérience sensorielle également, on va regarder une toile, on va peut-être aimer ou détester, peu importe, mais ça reste une expérience. Ici, c'est extrême, parce qu'il nous plonge dans un univers qu'il a créé lui-même pour qu'on ressente des choses, qu'il a contrôlées. Là, forcément, il fait chaud quand on est à l'intérieur. Donc, c'est lui qui nous oblige à ressentir l'œuvre par ce sens, par le sens et par la chaleur. Moi, c'est pour ça que je parle de part d'attraction. Ça se trouve que le mec qui a fait son train fantôme et qui a mis ses trucs, pour lui, c'est de l'art. Ce qui fait tout son petit parcours avec des dessins, des machins, c'est de l'art pour lui, ça peut être de l'art ? Sauf que, normalement, l'art, c'est censé nous poser des questions autres que juste la pure sensation. Par l'attraction, on te propose des sensations exacerbées. Tu parlais du train fantôme, c'est la peur. Ici, on est censé, normalement, essayer de nous faire réfléchir un peu plus. Moi, je me remercie en question quand je sors du train fantôme. C'est quoi ? Je me remercie en question. Est-ce que tu dirais que c'est que l'aspect réflexion qui transforme la chose en art ? En vrai, la réflexion, c'est particulier. Tu peux penser à ta vie et penser à plein d'autres trucs lorsque les sensations sont exacerbées. Pour moi, l'art, c'est une double expérience. C'est l'expérience par les sens, avec ce jugement qui tombe, j'aime ou j'aime pas, où là, on est en train d'exprimer notre individualité face à l'œuvre d'art. Et puis, il y a quand même cette dimension où on est censé s'interroger. Là, on s'est posé plein de questions pendant la visite. Il y a des modes de questionnement qui sont presque plus évidents. Je vous ai montré le nouveau réalisme avec cette question autour de l'objet. On comprend que c'est une remise en question la place de la valeur accordée à l'objet dans la société à ce moment-là. Eux ont essayé de mettre ça en valeur, qu'on le comprenne immédiatement. Mais on a réussi à se poser des questions sur tout. Non, clairement. C'était incroyable. Là, c'est vers la fin, j'imagine, vu qu'il est 22h40. On a fait 2h40. C'est bon, on va pas se faire... Ça va, tout va bien. Il n'y a pas une... La police qui nous attend devant. C'est bon, on a fait 2h40. J'espère que vous avez passé un moment de fou. Amine, qu'est-ce que t'en as pensé ? Oui, j'ai pas vu le temps passer. Merci, merci Philippe. Non, mais merci à tous les deux. Merci, Étoile. Merci, Philippe, aussi, d'avoir été patient. Parce que bon, je suis un peu un noob. Un noob, c'est quelqu'un qui débute, qui est nul, quoi. Qui démarre. Et en vrai, j'ai... Franchement, j'ai kiffé, hein. Je pense que... En fait, le fait d'avoir quelqu'un qui t'explique un peu ce qui se passe autour des œuvres, etc., ça rend le moment beaucoup plus agréable. Je pense tout seul, j'aurais pas trop kiffé, genre. Le fait que tu sois là pour expliquer chaque truc, l'histoire qu'il y a derrière, le fondement, l'artiste, c'est... En fait, à mon sens, c'est une éducation. Regarder de l'art. Il faut apprendre à se poser des questions de base. Il faut apprendre à s'ouvrir aux choses. Toutes les questions qu'on s'est posées, tu peux te les poser à chaque fois que tu visites un musée, en fait. Mais tu trouves pas que c'est, entre guillemets, pas si compliqué de juste... En fait, je trouve qu'il y a trop de gens, quand tu parles de ça, qui parlent du principe qu'il faut avoir une expérience de fou furieux pour aimer un musée. Et il faut avoir une culture incroyable. Alors que des fois, t'es pas obligé non plus de te poser 9 000 questions. Rien que le fait d'arriver, de te poser des questions, de te faire une visite de trois quarts d'heure, t'arrives, t'as regardé, t'as aimé et t'as pas pour autant eu besoin d'un bagage futur depuis des heures. De toute façon, puisque l'art, on le reçoit par les sens, la jouissance sensorielle face à l'art, c'est une première porte d'accès à l'art. Si, au final, t'as juste passé un bon moment parce que tu t'es éclaté à regarder de la peinture ou à écouter de la musique, c'est déjà énorme. Après, si ça t'amène à te poser des questions sur toi, sur ta place dans la société, dans l'univers où j'en sais rien, tant mieux. Oui, c'est ça. Parce que c'est ça qui vient avec l'art, c'est que ça porte aussi cette dimension-là si on la regarde avec curiosité. C'est ça. Moi, j'ai trouvé ça trop intéressant parce que c'est la première fois depuis qu'on fait des visites au musée. Moi, je suis beaucoup plus sensible à l'impressionnisme, plus aux périodes d'avant. Et je sais que je suis beaucoup plus sensible à ça que par rapport aux œuvres qu'on a vues. Il y avait pas mal d'œuvres que je n'ai pas aimées en termes esthétiques, etc. Mais pourtant, la manière dans laquelle tu les as expliquées et les questions qu'on s'est posées, ça fait que j'ai passé un moment trop bien. Et je me dis, c'est peut-être l'intérêt des fois d'aller au musée, c'est de passer des moments comme ça. On se pose des questions et ce n'est pas parce que tu n'as pas aimé toutes les œuvres et tu n'as pas été en mode « je peux l'afficher chez moi » qu'on n'a pas passé un trou bon moment. Donc, merci infiniment. Merci au Centre Pompidou qui nous a ouvert ses portes. C'était incroyable, en vrai. C'était trop, trop bien de pouvoir être là et de pouvoir profiter du moment et de pouvoir se balader. Merci infiniment aussi à Beaux-Arts Magazine qui nous permet de ça, qui nous donne le grand Philippe. Il y a une offre incroyable. Alors, ce n'est pas un partenariat. Ce n'est pas rémunéré. Je ne touche strictement pas d'argent. Mais il y a un lien qu'il va y avoir sur le chat. C'est qu'en gros, une fois par mois, vous allez pouvoir avoir la revue Beaux-Arts Magazine et un hors-série en plus, un hors-série spéciale offert. Et c'est 50% moins cher. Je n'ai pas de code promo. Je n'ai pas de… Voilà, c'est juste donné pour vous. Il dit que c'est inventeur. Non, non, je parle à Philippe. Non, non, je vous le dis. C'est clairement… Je ne suis pas payé, mais c'est juste que ça permet aux gens qui suivent le live et qui veulent s'intéresser vite fait à l'art, de payer moins cher et de pouvoir avoir cette revue-là. Donc voilà, c'est disponible dans le chat. Et puis voilà, il y aura d'autres visites de musée. Il y aura d'autres visites de musée. On en a parlé avec Samuel, avec plein, plein de gens. Ça arrivera bientôt. Et j'espère que vous avez aimé, que vous avez passé un moment de fou. Et Amine, le mot de la fin ? Merci à tous. Très bonne nuit. Très bonne soirée. Vive la mise en question de l'art. Et là, ce que vient de faire Amine, ce silence, en fait, c'est de l'art. Puisque vous vous êtes tous posé des questions. Vous vous êtes tous dit. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il n'est pas exceptionnel ? Est-ce que ce n'est pas un artiste ? Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi. Félicitations. Ah, je t'ai regardé. De matin. Sous-titrage ST' 501